Toi, tu dois être pro quoi qu'il arrive, que ce soit la première minute, ou le premier jour, ou la première seconde, je m'en fous. T'es là, t'es pro. Donc quand tu mets une annonce sur se loger, t'es pro aux yeux des gens qui t'appellent. T'as pas marqué dans ton annonce se loger, bonjour, je suis débutant, soyez indulgents avec moi parce que je raconte des conneries. Rappelle-toi juste à toi, le jour où t'arrêtes pas de vendre, c'est là que les gens vont commencer à acheter. Et tout ce que je vous explique, tous les jours, tout le temps, c'est basé sur ce principe. Il y a des variantes, il y a des façons de faire. Mais l'idée, c'est si tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, les gens vont ou se braquer ou reculer. Si t'as une bonne affaire, par définition, c'est pas une bonne affaire. Une bonne affaire, elle est déjà vendue. Juste déjà vendue. Et peu importe, parce que c'est un niveau de 1 million à 200 millions, c'est une bonne affaire, c'est vendu. Allez, comment ça va ce matin ? Il y a des sujets que vous voulez aborder. André, tu commencés ? Pardon ? Oui, oui, j'ai commencé. Oui, c'est cool, ça marche ? Oui, quand j'arrive à joindre des gens. Oui, c'est ça, c'est la plus grande difficulté pour les gens. Et ça va, comment c'est le retour ? Écoute, là, j'en ai eu deux qui ne sont en fait pas contre les agences. Ah bon ? Ok, combien ? Mais en fait, ce que tu fais, tu prends ces coordonnées et après, il faudra les rappeler. Si jamais tu es dans le secteur. Oui, mais vu que je n'appelle pas des gens sur mon secteur. D'accord, ok, regarde. S'il y a quelqu'un sur Nancy. Oui, oui, mais… Ah non, pas Sébastien. Mais regarde, il y a un truc que vous ne faites jamais, et pourtant, je l'explique un million de fois par an. Des fois, j'exagère les chiffres. Des formations professionnelles. Non, me too, me too, c'est ça. Il y a un truc très important, c'est des fois, c'est tout le temps, il faut préparer sa prospection et faire ça en deux temps. C'est-à-dire que quand tu te mets devant ton téléphone pour aller démarcher des gens, tu dois déjà avoir ta base de nez en face de toi. Maintenant, c'est quoi l'astuce pour pouvoir avoir sa base de nez en face de soi ? De faire le travail en deux temps. Par exemple, tu peux très bien passer une heure au téléphone, deux heures au téléphone la veille, la veille de ta session de prospection téléphonique, et tu appelles les gens comme si tu étais un client potentiel, comme si tu étais un acheteur potentiel. Et tu appelles tout le monde en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ce que je vous dis maintenant, c'est quand on n'est pas intelligent, il faut être malin. Donc, tu appelles les gens en tant que particulier qui voulaient acheter un bien sur le bon point, et tu appelles et tu te renseignes sur le bien comme un particulier. Bonjour monsieur, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le bon point. Je voulais savoir quelques informations supplémentaires que je n'ai pas vues sur l'annonce. C'est quel étage exactement ? Est-ce qu'il y a une cave ? Est-ce qu'il y a un parking ? Non, 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 non. Et la vue, elle est comment ? Et comment vous vous appelez déjà ? C'est quoi votre prénom ? Et tu prends toutes les coordonnées, parce que comme il ne te les donne pas directement sur le bon coin, quand tu vas lui envoyer un mail en tant que particulier, il va te répondre. Et en plus, il va même t'atteler au téléphone. Et là, tu récoltes toutes les informations. Toutes les informations qui sont intéressantes, que tu ne vois pas dans l'annonce. D'accord ? Et là, tu remplis ton fichier Excel sans jamais dire que tu es un professionnel. Le lendemain, tu rappelles. D'accord ? Normalement, si tu n'es pas Michael Jackson et personne ne connaît ta voix, ne t'inquiète pas, ils ne vont pas se rappeler de toi. Ils ont reçu 25 000 appels et tu ne les as pas marqués spécialement avec un truc spécial. Tu as juste posé des questions comme n'importe quelle personne. Et donc, le lendemain, quand tu l'appelles, tu l'appelles directement par son prénom. « Bonjour Patrick, comment allez-vous ? J'ai vu votre annonce sur le bon coin. Je vous en parle. » Et tu ne vas pas lui poser des questions comme tu l'as fait hier, parce que les réponses, tu les as déjà. Tu sais, maintenant, une information qu'il n'avait pas donnée sur l'annonce, par exemple, c'est au quatrième étage, vu sur rue. D'accord ? Parce que tu l'as récolté, cette information, la veille. Mais il n'y a pas écrit, ça, sur l'annonce. Et là, quand tu l'appelles, je fais « Bonjour, monsieur. Apparemment, vous avez un appartement au quatrième étage, vu sur rue. Et je pense que ça intéresse vraiment à mon acquéreur. » Là, quand tu lui donnes cette information, qu'il ne t'a pas donnée dans l'annonce, tu lui dis « Mais comment vous savez ça ? » Et là, tu lui as donné la phrase la plus puissante que je connaisse. « Franchement, j'avais vu ça de ma vie. » Et là, la conversation, elle continue. Et donc, en fait, c'est un travail d'espion. Tu récoltes des informations, il ne sait pas comment tu les as récolté, mais tu le scies sur place. Et donc, le lendemain, quand tu l'appelles au téléphone en tant que négociateur immobilier, déjà, ta déballe, elle est un peu différente, parce que tu sais des choses qu'il ne sait pas, que tu sais. Et tu vas le scier, tout simplement, tu vas le scier. Et surtout, quand tu l'appelles par son prénom, alors qu'il n'a pas mis son prénom sur l'annonce, tu le tues encore plus une deuxième fois. Et si, en plus, tu as été intelligent, tu as enregistré ses coordonnées dans ton téléphone, si le mec, il te rappelle parce que tu es tombé sur son répondeur, tu vas voir son prénom, Patrick. Et tu dis « Bonjour, monsieur Patrick », dès qu'il l'appelle au téléphone. Et là, encore une fois, il est scié. « Mais comment vous me connaissez ? » Et là, tu répètes la phrase. « Le professionnel, on ne l'est pas. » Le mec, c'est simple, tu le scies sur place. Il va être choqué, comme ça, il fait « Pourquoi vous êtes choqué, monsieur ? Vous n'avez pas rencontré le professionnel de votre vie, on dirait. » J'espère que tu es un bon avocat quand j'aurai dit « Possé pour harcèlement. » Non, justement, parce qu'il ne sait pas. Mais non, si tu es tombé, si tu es tombé, et tu appelles, après le premier appel, en tant que particulier, je vous ai bien eus. C'est normal, tu vas en taule. Mais tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. On est malin. Il faut peut-être faire ça avec un autre numéro de téléphone. Oui, mais vous téléchargez l'application en offre. Vous téléchargez l'application en offre. Ça coûte 4 euros par mois. Il n'y a même pas besoin avec un numéro Google. Ça, je ne connaissais pas. Tu peux m'apprendre quelque chose ? Tu n'as pas de téléphone. Ça ne donne pas un nouveau numéro de téléphone. Ça ne change pas le numéro ? Non. C'est quoi le numéro Google ? Explique-moi. Je ne sais pas. Toi, tu m'apprends quelque chose. Vas-y. J'avais vu une vidéo comme quoi on peut demander un numéro de téléphone Google. Je savais. C'est un numéro différent du numéro de la carte team. Ah bon ? Un numéro éphémère ? Tu as essayé ça ou tu as vu une pub ? Non, ce n'est pas une pub. C'était une formation. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas payer. Contactez-vous. Non, ce n'est pas ça. Quel est le... Je ne vois pas. J'ai pris un offre. Je m'appelle Laurent Delafontaine. Moi, c'est Philippe de Ruder. Moi, c'est Laurent Sabatier. Depuis des années. Je regarde. Pour retrouver ça, je vous dirais ça à la prochaine fois. Ah oui ? Oui, mais c'est intéressant. Je ne connaissais pas. Il y a ça, moi, je... Je crois qu'il y a un truc, le meilleur Google de numéro de téléphone avec des outils pour coter l'attente en attente. Google Phone Number. Je ne sais pas. Il faut trouver. C'est intéressant. Iman, on est tellement ennuyeux. Comment ? Je vois Iman qui regarde sa montre. Oh non, pas du tout. Non, non, je suis... Non, mais je suis, en plus, l'information du numéro de téléphone, je ne savais pas. Non, moi non plus. Comme dit, je regarde pour retrouver ça pour la prochaine fois. Ah si, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Pas plus à dire tant que je n'ai pas testé le truc. C'est intéressant de savoir si ça existe. Voilà. Vous avez compris, cette astuce, elle est vraiment bonne. Il faut juste te faire ça en deux temps. Quand tu fais ça en deux temps, le lendemain, quand tu vas faire ta prospection, tu as une base née devant toi. Et donc, tu n'es pas en train de chercher des annonces sur le bon coin. Parce que cette perte de temps d'aller chercher sur le bon coin en temps réel, les coordonnées, etc., tu vas perdre à chaque fois 5 minutes contre deux appels. Nous, on ne veut pas ça. On veut avoir le maximum de temps efficace lorsqu'on prospecte. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire la productivité, je vous conseille d'aller voir À la recherche du bonheur, un film avec Will Smith, qui est vraiment génial pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et vous allez voir quelqu'un qui bosse réellement, qui a envie vraiment de gagner sa vie. Regardez ce film. Il est juste génial. Il a besoin de gagner sa vie. Tout le monde a besoin de gagner sa vie. Dans ce film particulièrement. Oui, j'ai l'impression que ce film a été fait sur moi. Alors, je vous donne... Vous avez vu le film ou pas ? Oui. OK. Il est plutôt Will que Smith, mais bon, ça va, quoi. Regardez la fin du film. À la fin du film, à la fin, la fin, la fin, les dernières secondes du film, il y a Will Smith qui descend avec son fils, main dans la main, comme ça, il descend une pente. Et en même temps où il descend une pente, il y a un mec qui monte la pente. Vous savez qui est le mec qui monte la pente ? C'est le vrai gars du vrai film. C'est sa vraie histoire. C'est sa vraie histoire, oui. Je ne savais pas. Moi non plus, je l'ai lu. Je m'intéresse beaucoup aux films que je regarde. Est-ce que c'est une usurpation d'identité ? Non, c'est une vraie histoire. Non, c'est une vraie histoire. C'est une histoire vraie. Ils ont pris le vrai bonhomme. Le vrai bonhomme, juste à la rue avec son fils. C'est obligé de passer, quoi. Il y a vu qu'ils auraient moins bien vendu le film avec le vrai bonhomme qu'avec Will Smith. Exactement. Et donc, il a fait une apparition juste à la fin du film pour quelques secondes. Donc, c'est marrant. J'ai dû revoir le film une deuxième fois juste pour voir cette scène. C'est marrant. J'adore ce film. Ça me rappelle tellement de souvenirs réels. Quoi d'autre, les amis ? Comment on peut avancer aujourd'hui dans votre rôle ? Daniel, j'ai une petite question technique pour envoyer un Google Slide. Yes. Yes. Comment le destinataire, il le reçoit comment ? Tout de suite en diaporama ? Je vais te le faire maintenant. Il y a plusieurs options. Je vais te le montrer à l'écran. Il y a plusieurs options. La première option, c'est que tu vas envoyer le slide pour que la personne le modifie. C'est une option. Deuxième option, c'est que la personne le regarde. Juste, elle le regarde. Et la troisième option, c'est que la personne puisse le commenter. Donc, si jamais c'est dans le cadre d'une révision de ton slide, partage avec droit de modification. Moi, je te conseille de donner toujours, même quand des documents ont envie de travailler avec des gens, je travaille avec des documents partagés juste tous les jours, non-stop. D'accord ? Que ce soit des contrats, des documents, des formations, des textes, des articles. Tous les jours, je travaille avec des gens et des documents partagés. Maintenant, si jamais tu donnes la modification à quelqu'un et je vais vous faire le test tout de suite, si je vous donne la modification et donc vous allez modifier et je ne sais pas ce que vous avez modifié. Et donc, je vais devoir re-regarder tout le document pour regarder où tu as modifié. Donc, je vais perdre énormément de temps. Si je veux que tu corriges le truc, imaginons qu'on travaille sur un article ensemble ou un contrat ensemble ou une offre ensemble, etc. Ou tu veux valider le truc avec ton blog, ton associé ou je ne sais pas quoi. Donc, même la personne de la plus grosse confiance que tu peux avoir envers lui, tu ne lui donnes pas la modification totale. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas pouvoir voir ce qu'il a fait comme modification. Alors, tu laisses en mode commentaire. Et le mode commentaire, ça donne la possibilité à la personne de modifier tout le texte, tout le truc, mais tu vas voir à chaque fois une rigueur. Et on va faire le test tout de suite sur un Google Doc. Après, je te montre, on fait sur un diaporama parce que le principe est quasiment le même. Et après, je vous montre exactement les choses, comment on le fait. Et vous allez voir le résultat de tout ça. document test. Je vous montre à l'écran et après, vous allez recevoir le document dans le chat et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Regardez. Là, je fais document texte. Donc, je recommence à zéro. Si je veux créer un Google Doc ou un Google Slide, je vais sur le Drive, je fais nouveau, je vais sur Google Doc pour créer un document. Je peux faire ça à partir de modèle. D'ailleurs, je vais le faire pour vous montrer. faire modèle. Je vais choisir les modèles que j'ai déjà enregistrés au préalable. Je prends ce document, modèle de courrier, par exemple. Ça va m'ouvrir un document et là, je vais vous faire document test. Pour l'instant, ça, c'est chez moi. Personne ne voit. Donc là, vous ne pouvez pas toucher ce document parce qu'il est chez moi. Maintenant, je vais vous l'envoyer. Alors, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je vous envoie le document tel quel ? Je prends le document qui est là. Salut à tous. Bande de naze. Je marche. Imaginons que je me trompe et j'écris ça. Ça, c'est juste pour le test, pour un rigolo un peu et pour s'amuser. Je prends le document tel quel. Je ne vais pas sur le bouton partager. Je vais prendre le document tel quel et je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Cliquez dessus. Qu'est-ce qui se passe normalement ? Il ne se passe rien. Vous allez arriver sur un endroit où il vous dit demandez l'accès au document si vous avez un compte Gmail. Alors, bien sûr, dans ce cadre-là, il faut avoir un compte Gmail parce que tu peux travailler avec des gens qui n'ont pas Gmail. C'est ça. À ce moment-là, on va travailler autrement. Mais dans ce cadre-là, si vous voulez avoir accès au document, il faut cliquer sur le bouton. D'accord ? Parce que je ne vous ai pas donné l'accès. Donc, si jamais vous demandez accès, moi, je reçois une notification. Donc, faites la demande d'accès, là, par exemple, pour que je vous montre exactement le principe. Faites une demande d'accès. OK ? Donc là, je sais qu'il y a Frédéric qui m'a demandé l'accès là-dessus. Je n'ai pas envie de lui donner. Donc, je ne lui donne pas l'accès. Donc, il pourra demander autant qu'il aura envie, je ne lui donnerai pas l'accès. OK ? Maintenant, j'ai envie de donner de l'accès au document. OK ? Donc, je peux faire… Donc, comme je reçois un mail à chaque fois, je peux aller directement dans le mail en disant, tiens, je te donne le mode lecture. Je peux faire ça. Mais si je reçois 25 000 mails par jour avec des… Est-ce que tu peux prendre ce document et le balancer en public ? Je peux faire ça sur des formulaires, sur des slides, sur n'importe quoi, le mettre sur Facebook en en faisant utiliser mon dernier article. Ça, tu peux le faire aussi. Donc, si jamais je veux faire à chaque fois que quelqu'un demande accès à cette manipulation, ça me prend trop de temps. Tiens, regarde. Normalement, si vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le truc, je vais avoir plusieurs notifications. OK ? Hop, un deuxième. Donc, ça va me prendre du temps s'il y a beaucoup de monde qui le font. Et donc, il y a une autre méthode. Et l'autre méthode, c'est d'aller directement dans le bouton partager. Et là, je vais choisir le mode où je partage. Donc, au lieu de donner l'accès aux gens, comme j'ai donné déjà l'accès à Fred en mode lecture, donc je le vois, il est ici. Mais si j'ai envie de donner tout de suite à tout le monde le mode lecture, je vais mettre… Je vais aller cliquer sur accès général. Là, c'est limité à ceux que je donne accès ou à ceux qui travaillent avec moi. Et là, je vais faire tous les utilisateurs disposant du lien et je mets en mode lecture. Et je fais terminer. Maintenant, sans demander l'accès, rafraîchissez la page en appuyant sur le bouton F5 ou commande R sur Mac. Donc, sur F5, non. OK. Et là, normalement, vous avez accès aux documents. D'accord ? Et là, vous voyez qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte aux documents, comme je ne vous ai pas donné accès, donc je vois des petits emojis. D'accord ? Et normalement, si Fred, il se connecte là-dessus, parce que Fred, il est connecté avec son compte et je lui ai donné l'accès. Donc, connecte-toi aux documents, s'il te plaît, Fred. Connectez-vous aux documents, comme ça, vous vivez le truc à un moment donné. Donc là, normalement, alors c'est qui ça ? Fred, tu t'es connecté avec ton adresse ou pas ? Oui, oui. Attends, je ne bouge pas. Je m'y colle. Donc là, c'est le document. Maintenant, normalement, vous ne pouvez pas toucher. J'ai pas fait d'erreur. J'ai pas fait d'erreur parce que je suis parfait. Et donc là, vous ne pouvez pas toucher le truc. Ça est joli, oui. OK. Donc là, normalement, on va avoir l'emoji de Fred qui va s'afficher peut-être s'il est connecté avec son compte. Maintenant, vous voyez le document, vous ne pouvez pas le modifier. Donc, il y a marqué « Salut à tous, bande de nazes ». Ça vous dérange, n'est-ce pas ? Et vous n'avez pas envie de lire ça. Alors maintenant, je vais vous dire « Écoutez, les amis, j'ai écrit un document, j'ai écrit un article, un contrat, ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le corriger ? » Et donc, au lieu de mettre… Alors, bien sûr, je peux faire ça à une personne. Vous n'avez pas donné à 1 000 personnes la possibilité de modifier un document. Donc là, dans ce cas-là, je vous donne la possibilité d'être commentateur. Et là, je vais mettre « Commentateur ». Et là, maintenant, si vous réfléchissez à la page, vous êtes en mode « Commentateur ». Allez-y, faites-le. Oui, c'est bon, je peux, oui. OK, je sais que tu peux. Maintenant, tu vas essayer de corriger la phrase. Alors, bien sûr, c'est sur une phrase, mais on peut faire ça sur tout un document, d'accord, pas besoin de l'expliquer. Donc, qui a envie de corriger la phrase ? Hop, voilà. Corrige la phrase. Quelqu'un d'autre de corriger la phrase ? Allez, corrigez plusieurs. Ah non, si vous regardez, là, il y a marqué Christelle qui a corrigé. Je ne sais pas. Oui, c'est moi. C'est l'ordi ma femme. C'est normal. Tu nous avais menti, alors. Je ne sais pas ce qu'il fait le soir, André, ça se trouve, il se balade en string. Chacun son truc. Nous, on ne juge pas, nous. On ne juge pas. Ils sont psonaux pour rappeler le bon point. Allez, que quelqu'un d'autre modifie la phrase, mettez autre chose. Et maintenant, que quelqu'un d'autre écrive une autre phrase après. Écrivez ce que vous voulez. Écrivez. Amusez-vous sur le document. Et vous voyez que moi, je ne fais rien. Je vois les modifications en temps réel. Il faut juste rafraîchir la page, les amis. Écrivez un texte nouveau. C'est compliqué pour vous. Il faut rafraîchir la page. Tu en as un en bas, moi. Oui ? Je ne vois pas ce que tu as écrit. Marqué en bas. Oui. On va à droite. Je ne sais pas ce que tu fais. Vous n'arrivez pas à écrire des trucs, là ? Si, j'ai déjà répondu à ton truc. Vous voyez ce que j'écris, là ? C'est quelle langue ? Justement, on peut y corriger. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que maintenant, je partage le document. Et je vous ai mis en mode commentaire. Maintenant, faites plusieurs modifications. Comme ça, vous comprenez ce qui va se passer. Effacez la phrase. J'ai mis du charabien. Faites n'importe quoi. D'accord ? Et donc, moi, maintenant, quand je suis en train de regarder le document, je n'ai pas besoin de relire le document. Je vais juste fixer mes yeux là où il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Donc là, je vois qu'il y a une rayure. Là, je vois que quelqu'un a rajouté du mot. Et l'autre, il écrit hello, etc. OK ? Vous voyez que c'est en temps réel. Donc, c'est ça qui est génial. Google, c'est en temps réel. Je ne fais rien. Le document, il s'applique en temps réel. Maintenant, imaginons que vos modifications sont bonnes. D'accord ? Donc, imaginons que la modification de Christelle, elle est bonne. D'accord ? Il a effacé naze. OK ? Donc, je valide, tac, ce que Christelle a fait. D'accord ? Je valide. Mais imaginons que ce que dit ici, là, je ne sais pas qui a écrit, François, je ne valide pas. Il a écrit un truc qui ne me plaît pas. Il dit non. Alors, je peux te laisser un commentaire. Non, pas d'accord. D'accord ? J'écris. Et là, tu reçois le commentaire. Et moi, à la fin, je fais non. Au lieu de dire oui. Et donc, j'efface ton commentaire. Et toi, tu as reçu une notification. Et on sait exactement où ça se passe. OK ? Comment ça ? Maintenant, ça, c'est quand on est en mode commentateur. Maintenant, si j'ai envie de modifier et je mets en mode éditeur. Et là, vous avez tous les droits sur le document. Donc, faites-moi encore une fois plein de conneries. Écrivez des trucs. Faites du copier-coller avec un texte que vous avez déjà. Alors, peu importe. Faites-moi de la merde, d'accord ? Écrivez des trucs, n'importe quoi. Et là, je vous ai donné une version totalement libre. Et vous allez pouvoir réécrire ce que vous voulez. OK ? Donc, imaginons que vous écrivez des trucs intéressants. Et moi, je dois relire. Donc, je perds du temps. Ça me dérange. OK ? Et imaginons que je vous ai laissé le faire. D'accord ? Et que j'ai envie vraiment de perdre du temps de ma vie parce que je n'ai rien d'autre à faire. OK ? Et que vous avez écrivé des trucs, etc. Et que je vois que parmi… C'est-ce que je te donne ? OK. OK. Et vous écrivez vraiment de la merde, d'accord ? Et vous avez bousillé tout mon document. Vous avez fait sauter les paragraphes. Vous avez des trucs. Et je n'ai même pas le temps de relire tellement c'est nul. D'accord ? Donc, comme ça m'énerve, j'ai dit écoutez les gars, ça suffit avec vos bêtises. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enlever totalement le mode éditeur à tout le monde et je laisse en mode lecteur, d'accord ? Où je change complètement le principe et je dis plus personne ne peut avoir accès. Donc, dans ce cas-là, je vous laisse accès en mode lecteur. Mais regardez ce que je vais faire aussi. Donc là, maintenant, vous ne pouvez plus rien modifier. Et là, comme c'était en mode commentaire maintenant… L'accès… Le marque direct que l'autorisation a expiré. Exactement. Et donc, maintenant, regardez bien. Je vais aller dans fichier. Et je vais aller dans… Ah, il y a un nouveau truc d'approbation. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Bon, c'est à peu près la même chose. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est autre chose. C'est l'historique des révisions, d'accord ? Donc, je peux regarder toutes les versions qui ont été faites dans le document et je peux revenir à la version originale, d'accord ? Celle que j'avais écrite au départ. Donc, ce qui se passe avec Google, c'est que ça sauvegarde tout le temps. Donc, ça sauvegarde toutes les minutes, toutes les secondes le document. Il n'y a pas de bouton sauvegardé sur Google. Et si jamais vous êtes resté assez longtemps sur la version, bon, plus qu'une minute à peu près, eh bien, je peux revenir à la version originale du document en cherchant la version ici. Tout simplement, les amis. Et donc, même si quelqu'un a complètement modifié mon document, ça ne me change rien. Je reviens à la version originale du document et tout va bien. Ou la version précédente, d'accord ? La version précédente, c'est-à-dire celle-là, celle où j'ai créé le document, il n'y avait rien d'outil dessus. Donc, même si vous avez fait des vêtises, je m'en fous. Maintenant, ça, c'est le principe de base sur tous les documents qui sont sur le drive. OK ? Vous avez compris le concept ou pas ? Oui. OK. Maintenant, imaginons maintenant que j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de créer un slide, d'accord ? Je vais nouveau Google Slide. Donc, on a compris le principe du partage. Je vais faire Google Slide. Je vais commencer à faire mon slide. OK ? Salut. Alors, je n'ai pas envie de faire un de A à Z parce que je vais prendre trop de temps. Donc, je vais vous montrer un truc qui existe déjà et vous avez accès. OK ? Donc, c'est le scénario de prospection téléphonique. Maintenant, ce document, je le partage à plein de monde. Je le partage vraiment à beaucoup de monde, tout le temps. Et en plus, il est en mode accès libre dans la plateforme. Donc, vous avez accès. Le problème, c'est que je ne vous donne pas l'accès aux modifications aux gens. Vous n'avez jamais de l'avis, d'accord ? Donc, ce que je veux faire, il y a plusieurs options. Si j'ai envie de le mettre sur mon site Internet. Si je veux le mettre sur mon site Internet. Alors, bien sûr, je peux le partager aux gens. Par exemple, je peux vous le partager là tout de suite. Je vous le partage. Cliquez dessus. Et normalement, vous pouvez y accéder normalement. Et si vous ne pouvez pas y accéder, vous demandez l'accès et je vais vous donner l'accès, d'accord ? Maintenant, quand vous avez à cliquer dessus, vous allez voir, comme je ne vous donne pas l'accès en modification, vous allez avoir une seule option, c'est de cliquer Play et de faire exactement ça. Ok, donc je vais vous donner accès à ça. Si je reste sur le document et je fais et je rafraîchis, normalement, il y a une autre question qui s'affiche comme quoi il y a quelqu'un qui a demandé l'accès. Et sinon, je vais aller dans la boîte mail et je vais vous donner accès. Maintenant, je vais vous montrer. Vous allez voir vous-même comment vous allez le voir et comment vous allez le visualiser. Mais après, je vais vous montrer comment on peut le partager différemment parce qu'on peut mettre un slide. Ça peut être une présentation d'un bien, d'un immeuble. Ça peut être, je ne sais pas, de votre agence, ce que vous voulez. Et il y a plein de possibilités avec le mode diaporama. On peut faire ce qu'on veut en ligne. On peut mettre des vidéos, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, normalement, si vous avez accès, vous avez accès en mode lecture. Donc, vous cliquez Diaporama et vous allez voir le diaporama tel qu'il a été fabriqué au départ. Donc, vous cliquez Play, enfin, tous les trucs que vous pouvez faire là-bas. En fait, l'idée, c'est le scénario de prospection téléphonique que vous allez aussi recevoir et je vais en parler ce soir à la formation, comment on l'utilise, etc. Et donc là, vous avez la possibilité de le mettre dans Diaporama. Maintenant, imaginons que j'ai envie de le mettre en mode public, sans modification, et je vais le mettre sur mon site internet. Donc, je vais aller dans Fichier, je vais aller dans Publier sur le web et je vais décider quand le diaporama va sortir automatiquement, par exemple, toutes les trois secondes, les pages vont tourner ou je peux choisir que ça va se faire toutes les six secondes, etc. et Redamare le diaporama après chaque diapositive et je fais Publier. Bien sûr, je peux dépublier quand je veux. Une fois que j'ai publié, je peux envoyer ce lien. Maintenant, regardez, je vous donne ce lien. Essayez de l'ouvrir sur un navigateur, une page en mode privé. Donc, vous allez faire ici sur le bouton à droite, les trois petits points du navigateur, vous allez faire une nouvelle fenêtre navigation privée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté à votre compte Gmail. Et donc, là, vous allez tout simplement mettre le lien. Et n'importe quelle personne qui va avoir ce lien, va avoir le diaporama exactement comme ça, qui va tourner de manière automatique. Ça, c'est si je le mets en mode public et je partage le lien. Tu as compris, Sébastien ? Oui, oui. Donc, la personne, elle reçoit ce lien-là et tout de suite, il tourne. Il n'a pas besoin de cliquer sur le diaporama. Tout de suite, il va dans le rythme que j'ai envie de lui donner. Donc, maintenant, je vais faire une autre option, c'est-à-dire que je vais prendre le document que j'ai partagé en public et je vais aller au même endroit. Bien sûr, d'ici, je peux le partager sur Facebook. Apparemment, il y a toutes ces possibilités, mais on ne l'utilise jamais. Mais maintenant, je vais l'intégrer sur mon site. Donc, au lieu d'aller sur le lien, celui que je viens de vous partager, là, on va aller sur intégrer. Et sur intégrer, on va choisir la taille. Et on va mettre aussi la même chose si on veut qu'il redémarre. Et après, je prends ce code-là, je fais juste un copie-coller et je l'intègre en mode HTML sur ma page web, sur mon site, sur mon blog, sur mon article, sur ce que tu as envie. Et donc, le diaporama, il va ressembler exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il va tourner tout seul, mais à l'intérieur de votre page web. Tu as compris ? Oui. J'ai répondu à la question, Seb ? Comment ? J'ai répondu à la question. Je l'ai vu, la formation Google Slides. Et moi, ce n'est pas un problème, c'est que je dois envoyer un slide à quelqu'un qui n'a pas de Gmail, en fait. Tu fais exactement ce que je t'ai montré. Je ne sais pas lui comment il va le recevoir. Je te le montre. D'abord, ce que je t'ai montré, ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de Gmail dans ce que je viens de te montrer. C'est d'accord. Ça a été un peu vite. Je recommence. Si jamais je veux partager à n'importe qui. Moi, je ne vois pas où tu cliques, de toute façon, déjà. Tu ne vois pas mon écran, là ? Je ne vois pas où tu cliques, parce que ça va vite et c'est tout petit. Alors, je vais faire au ralenti. La flèche. Elle va très vite, ta flèche. Attends, je vais ralentir. Le carré jaune en haut à droite. Oui, c'est à partager. OK, on va partager. Là, je vais en vitesse normale. Donc, si jamais tu veux partager à absolument n'importe qui, Sébastien, donc sans différenciation, tu cliques dans le bouton en bas, Limiter. D'accord ? Et tu vas sur tous les teasers disposant du lien. Et c'est n'importe qui qui peut voir. On fait un Google Slide même sur Firefox ? Tout le monde, ça ne change rien. Moi, je vous conseille d'utiliser Google Chrome, parce que Google Chrome, c'est Google. Oui, mais notre correspondant, on ne sait pas s'il a Google Chrome. Non, mais on s'en fout, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. D'accord. Ça ne change rien. Mais non, ça, c'est quand tu veux lui envoyer juste le lien. Mais encore une fois, pour un slide, la meilleure manière de faire, c'est d'aller sur Publier sur le web et tu publies ici, là. D'accord. Ça, c'est la meilleure manière. Comme ça, si c'est un slide avec des automatisations, donc les slides, ils bougent tout seuls, etc., il vaut mieux faire ça. Parce que pas tout le monde sait utiliser slides, pas tout le monde comprend qu'il faut aller expliquer sur le programme. C'est ça. Et donc, ça, c'est la meilleure manière pour travailler avec le lambda, etc. Maintenant, il y a un autre truc aussi cool que vous pouvez faire. Donc, le diaporama, il est là. Vous pouvez aussi faire Fichier, et vous allez sur Fichier, et vous allez faire Télécharger. Et là, vous pouvez le télécharger en mode PDF. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ça en jette moins. Bien sûr, ça en jette moins. Je te donne une option qui existe. D'accord. Ça existe. Parce que c'est beaucoup plus beau quand, par exemple, tu veux faire un document de présentation. Il n'y a pas spécialement un slide qui tourne. Tu le prépares sur Google Slides et tu décharges en mode PDF. C'est l'imprimer. Daniel, en mode PDF, il n'y a pas moyen de faire un… Il n'y a pas une option au diaporama ? Non, c'est le principe même du PDF. Ah, c'est con. C'est pas con. Je viens de te montrer comment utiliser avec le diaporama. Ouais, ouais. Et si on atteint une vidéo sur le… Enfin, j'ai une vidéo sur le slide. Pareil, je te montre. Est-ce que le… Je te montre. Je te montre. C'est juste plus simple. Je te le montre. Imaginons que je vais intégrer… Attends, je repartirai. Une nouvelle vidéo, c'est… Une image vaut mieux que 1000 mots. Hein ? Une nouvelle vidéo ? Non, non, non. C'est une vidéo que j'intègre sur un slide, en fait. Je ne remercierai jamais… Regardez. Donc, je vais prendre cette vidéo-là, YouTube. Hop. Je vais aller sur un nouveau slide. Et je vais aller sur insertion. Donc, je vais prendre une page vierge. Hop, il n'y a rien. Ici, je vais aller sur la page. Et je fais insertion, vidéo. Et quand c'est Google, il va toujours te demander une vidéo YouTube. D'accord ? On ne va pas mettre autre chose. Donc, on fait sélectionner. Et la vidéo, elle s'affiche ici. Dans le mode diaporama, je peux l'agrandir la vidéo. Je peux faire ce que je veux. Hop, allez-la. Dans le mode diaporama, si je fais… Même chose si tu publies le document. C'est pareil. Donc, si jamais je fais… Donc, ça, c'est la première diapo. Je clique. Et la vidéo… Donc, les femmes, elles ne sont pas simplement dans le slide. Maintenant, si c'est en mode diaporama public, la vidéo va se mettre toute seule en marche. T'as fait ? Il faut tester. Il n'y a pas à tester. Tu fais l'ouvre. Il y a trois clics avec le bouton. Trois clics. Et ça, ça va. D'autres questions, Seb ? D'accord. Non, non, mais c'est bon. Alors, ce que tu me conseilles, c'est d'envoyer le lien, en fait, de créer un lien. Envoyer directement. Si tu fais un slide, c'est mieux. D'accord ? D'accord. Parce que si jamais tu as fait les effets sur le slide, donc les pages tournent tout seul, tu peux mettre plein d'animations sur le slide. Donc, par exemple, si je veux faire les diaporamas ici, je vais aller dans le diapositive, je vais faire transition. J'ai choisi la transition entre deux diapos, fondu enchaîné, ou je vais faire une troisième diapo. Et ici, sur cette diapo-là, j'ai envie que ce soit diapositive de partie de droite, ici, j'ai envie que ce soit retourné au cube. Hop, et je fais l'animation. Hop, ça va faire comme ça. Après, ça va faire comme ça. Donc, les femmes, elles ne sont pas... Et après, ça va faire autre chose. On ne voit pas le truc, parce que c'est sur du fond noir. On va mettre sur un fond. Et ça tourne, c'est mignon. Donc, les femmes, elles ne sont pas... Et voilà. Bon, voilà, c'est des transitions. Donc, si jamais tu fais les transitions et tu prépares le document tel que tu en as tu souhaites, ou que ça bouge dans tous les sens, il vaut mieux faire ce que je t'ai dit. Donc, tu fais fichier, tu fais publier et tu partages le lien. Si maintenant, la personne que tu connais, tu sais qu'elle sait maîtriser slide, ce qui est rarement le cas, alors tu lui envoies le lien et qu'elle mette en mode diaporama. D'accord. C'est tout ? Super, super, super simple. Super simple. C'est ça, la fille, je pense. Et dans le lien, quand le slide tourne automatiquement, sur la vidéo, ça s'arrête sur la norme automatique. Je viens de te le montrer, par exemple. Quand tu passes sur la page vidéo, automatiquement, elle s'arrête et la vidéo, elle se met. Normalement, elle se met. Si jamais, tu as mis ça en mode diaporama avec le lien publié. D'accord. On va faire le test. On va faire le test tout de suite. Comme ça, on le saura tous en même temps. Je fais que la vidéo démarre dès le diaporama est chargé. Redémarre. Je prends le lien et je vous le partage. En même temps, je vais l'afficher sur le doc. Vous dites ce que vous voyez. Donc, je vais mettre, pour pouvoir tester le truc, pour voir si ça marche, tu vas sur navigateur en haut à droite. Je fais trois petits points. Je fais nouvelle fenêtre de navigation privée. Et là, ça veut dire que tu n'es pas connecté dans rien. D'accord. Et Google, il ne te suit pas. Donc, si jamais tu es là-dessus, c'est sûr que Google, tu n'es pas connecté dessus. Et donc, là, ça se fait tout seul. Je ne touche à rien. Et la vidéo se met en bas. Je vais voir si je peux faire une modification de la vidéo. Animer. Lors d'un clic, non ? Par exemple, lire automatiquement. Donc, j'ai modifié le principe de la vidéo. Tu vois, par exemple, ici dans la vidéo, je marque lire automatiquement. En même temps que l'animation. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je reprends le lien. Je vais rafraîchir dans la vidéo. Coupez vos micros parce que ça va être le daway. Tout le monde s'est marrant. Quand on fait en mode publier, il faut republier le truc parce que les modifications n'ont pas été prises en charge. Donc, je retourne ici son diapos. Je fais le truc, publier. Et comme ça a été modifié, je remodifie le truc. Ah non, ça a été modifié apparemment. On va voir ce que ça donne. Bon, ça ne marche toujours pas la vidéo. Pourquoi ? Je ne sais rien. Pourquoi ? Je ne sais rien. C'est qu'en mode diaporama, ici, ça marche. Donc, les femmes, elles ne sont pas à la hauteur des hommes. Quand on est en mode diaporama, ça le fait tout seul. Mais quand je partage en publication, ça ne le fait pas. Bon, c'est bon de tester le truc. Ça le fait avec un clic, en cliquant. Oui, oui, je sais. Bon, après, les gens ne sont pas teubés non plus. Oui, bien sûr. D'accord. Non, mais c'était vraiment pour savoir comment le partager et qu'ils puissent le lire vraiment tout de suite, simplement, quoi. Ah, c'est ça. Il est cotoret de ton client, quoi. Comment ? Il est cotoret de ton client, c'est ça ? Là, ça marche, comme je viens de te le montrer. Après, la personne qui doit cliquer sur Play pour YouTube. Après, rien ne t'empêche, par exemple, d'écrire un titre. Ils ont cliqué sur Play. Et les gens comprennent tout de suite. Mais voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça marche. Merci. Avez-vous vu la vidéo de Franck ? Non. Non. Franck a fait une vidéo très bien, d'ailleurs. Franck, pas mal, tes vidéos. Et la petite musique, donc, du film d'horreur. Sur toi, je t'ai envoyé un message. Je ne savais pas que c'était un film d'horreur. Écoutez-la. C'est quoi, titre ? Je ne me rappelle plus. Je sais que c'est un film avec des zombies où ils sont coincés dans un bâtiment avec une actrice qui fait souvent ce film-là de zombies. Et ça m'a fait sourire parce que tu as mis une animation, en fait, ton thème, mais avec une vieille musique derrière que celui qui sait. Daniel, tu ne peux pas nous la faire partager, là ? De quoi ? De quelle ? La vidéo. Oui, bien sûr. C'est un plaisir. J'aurais pu la voir, moi. Donc, Franck, là, je suis sur TikTok. Sur TikTok ? Abonne-toi à francturpin.fr. Bien sûr. Attends. Les gars, entre vous, quand même. Nous, c'est fait avec Franck. Non, mais après, quand vous vous abonnez, c'est cool, les amis, mais essayez de donner un peu de force aux gens et laissez un commentaire. Oui. C'est fait. C'est fait. C'est cool. Laissez un commentaire, même si, oh, super cool, ta vidéo, ce genre de truc. Et n'hésitez pas. Si vous êtes sur TikTok, par exemple, moi, je vais le faire. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire aussi pour chacun d'entre vous. Dès que vous faites une belle vidéo et des trucs intéressants, moi, j'attends juste que vous vous lancez un tout petit peu, qu'il y ait un peu de truc, de contenu pour que je puisse faire une annonce sur mon compte TikTok ou ailleurs en disant, tenez à aller voir sur tel et tel compte. Je l'ai fait à chaque fois pour les gens qui se lançaient alors qu'il n'y avait pas de vidéo du tout. Et à la fin, il n'y a pas d'abonnés qui arrivent parce qu'ils ne voient rien dedans. Donc, j'attends juste un peu, Franck. C'est bon, moi, je vais te balancer le truc. Mais surtout, lorsque vous aurez 1000 abonnés, c'est pour ça que je vous dis, faites la course pour les 1000 abonnés, faites cette course-là, battez-vous pour les avoir. Parce que quand vous allez le faire, vous aurez la possibilité de faire des lives. Et quand vous aurez la possibilité de faire des lives, vous allez voir comment on va s'amuser sur TikTok en faisant des lives ensemble. Ça va être juste super cool. On va s'amuser comme des tarés et ça va attirer énormément de monde. Je vous l'assure, une soirée avec moi en live, c'est 3000, 4000, 5000, voire 10 000 personnes qui peuvent arriver sur un live. J'ai déjà eu ce genre de stade, donc ça peut cartonner. C'est laquelle vidéo que vous voulez voir ? C'est laquelle ? Vous prenez celle-là. Très bien. Voyons voir. Des fois, ça parle. Bonjour, cher investisseur. Alors, je te rassure, ça ne t'est pas destiné. C'est juste une question de choix. C'est pas cette musique de jeu. C'est le renouvellement d'air d'une invitation. Tu as acheté pour un avis. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. C'est pas là, c'est là. Pour résidentiel, un bien immobilier. À quelle heure, c'est là ? La dernière que tu as faite, là. C'est là, la dernière. On va à la liste, non ? Oui, je crois que c'est celle-là. Comment louer à Bordable ? Bonjour, cher investisseur. Tu as connu certains dispositifs. J'adore la chemise ouverte. Comme le Besson ou le Bordable. Ah oui, c'est là. Je n'ai pas fait exprès. Il nous fait une Sébastien. Il nous fait une Sébastien. Comme je suis en place, vous voyez, on ne se voit pas forcément. Certains avantages fiscaux en louant moins cher. J'entendais la musique ? Un mec que l'avocat. On a 85% sur les revenus fonciers, ce qui permettait à ceux qui n'avaient plus d'intérêt d'emprunt, moins de charges, d'alléger la note fiscale. Pour ce qui est aujourd'hui, un dispositif loué abordable est plus précisément… Allez, les amis, allez lui faire quelques vues. Allez regarder la vidéo directement sur TikTok. Partagez-la. Je ne sais pas si tu l'as fait, parce que je ne suis pas sur mon téléphone portable, mais tu as toujours la possibilité de donner l'option aux gens de faire un duo avec toi. D'accord ? Ça, c'est quelque chose… Oui, systématiquement. Ok, c'est cool. Et là, amusez-vous à faire des duos avec lui. Par exemple, vous faites un duo, vous prenez sa vidéo, vous faites un duo, et là, vous dites « Ah, il a raison, Franck. » Ou « Il a tort, Franck. » Moi, j'aurais dit ça et ça et ça. Et amusez-vous à faire ça, parce que c'est ça qui fait kiffer les gens. D'accord ? Et plus vous allez vous repartager les uns mutuellement, et plus ça va augmenter le nombre de vues, ça va augmenter le nombre d'abonnés, etc. Montrez de l'intérêt de l'un à l'autre. « Ah, super intéressant ce que tu dis. Il faudra absolument que je suive ça, etc. » Et donc, ça va motiver les gens à venir vous suivre. Maintenant, encore une fois, faites la course aux 1 000 premiers abonnés. Après, arrêtez la course. Ça va se développer tout seul. Mais les 1 000 premiers sont super importants pour montrer aux gens que vous faites du bon boulot et surtout, TikTok va vous avoir accès aux lives. Franchement, ça vaut le coup parce que c'est à partir de 1 000 où ça va exploser chez vous. Avant ça, c'est on rame, on rame, on rame. Mais après, hop, le live, il fait propulser vos trucs. Si je pouvais en faire tous les jours, matin, midi, soir des lives, je ferais matin, midi, soir des lives. Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps à faire, mais c'est surpuissant. Raphaël, comment ça va, mon cher ami ? Oui, présente-nous. Raphaël, bien sûr, deux secondes, il vient d'arriver. Laisse-moi le temps de finir une phrase. Bonjour, c'est français que personne n'avait vu. Non, non, t'as vu, t'inquiète pas. Raphaël, on te suit à la trace. J'ai mis un petit peu de temps, il me faut lui 30 minutes pour trouver comment mettre une caméra, mais sur Firefox, le lien Zoom ne me le proposait pas, en fait. Je n'avais que l'audio et je n'avais pas la caméra. Tu travailles avec Google Chrome, tout fonctionne. Oui, j'ai changé. Allez, présente-toi un peu, Raphaël, pour que tout le monde te connaisse. C'est la rentrée des classes. Alors, moi, c'est Raphaël, j'ai 42 ans. Je suis père de trois enfants qui ont maintenant 20 ans, quasiment. Et je suis en reconversion professionnelle à l'issue d'une carrière dans la Marine nationale de 23 années, embarqué sur les bâtiments de la Marine nationale. Donc, j'ai fini il y a 15 jours. Entre temps, j'ai pu préparer mon BTS d'immobilier et que j'ai passé les épreuves il y a 15 jours aussi. J'ai terminé les euros. Je me suis inscrit à un réseau, un petit réseau parisien qui ne demande pas grand-chose, mais je ne paye pas grand-chose non plus, et donc, ça me bat très bien. Et je suis très content d'avoir pu discuter avec Daniel hier fin d'après-midi pour m'inscrire et avoir la chance de participer et de discuter avec vous. Ça me rappelle un petit peu l'esprit d'équipage. J'étais un petit peu tout seul depuis 15 jours et puis, depuis hier soir, j'ai l'impression d'être un peu moins tout seul. C'est très bien. Nous sommes avec toi. Bienvenue, Raphaël. Comme dans les coliques anonymes. Il n'y a pas de problème. Il répond tous en cœur. Bonjour, Raphaël. Raphaël, Raphaël. Bien qu'il était dans la marine et l'alcool, un petit peu quand même. J'y étais aussi. L'apéro, c'est les jeûnes midi, c'est les dimanches et après, c'est quand on en a besoin, un petit peu tous les jours, mais avec pas si bonheur quand même. Ça a bien durci. Vous étiez embarqué où ? J'étais embarqué, donc j'ai fait 23 ans à Toulon. Ah, surtout. Mon dernier bateau, c'est le Chevalier Paul. Si vous tapez le Chevalier Paul, c'est une frégate de défense aérienne qui accompagne le sort de... J'étais sur le Primo Gay, moi, à Brest. Qui l'a désarmé, le Primo Gay ? Je crois que... Il vient de l'armé, il y a un an ou deux. Oui, il a désarmé tout ça. Et j'ai été sur le Primo Gay, on a fait la TLD lorsqu'il est sorti, en fait, tu vois. Ah, c'est... Je vais dire, c'était quand, mais... En 85. Je ne t'ai pas dans les mains. En 86, même, tu vois. Vous comprenez comment c'est arrivé le Titanic ? Non, la petite Titanic. La petite Titanic, attention. Bienvenue, mon cher Raphaël, chez nous. Le principe du K-Morning, je te le rappelle. Enfin, je te le rappelle. Je te dis, c'est... Tu viens avec tes questions, je viens avec mes réponses. Tout simple. Et moi, je vous conseille... Je le rappelle encore une fois, quand vous mettez vos prénoms, là, sur vos caméras, en bas de votre truc, allez renommer votre prénom en haut à droite et mettez votre numéro de téléphone portable exactement comme Sébastien le fait. Comme ça, ça va vous donner la possibilité d'échanger entre vous, de vous faire des amis et que les gens vous connaissent en imaginant que votre tête, elle est diffusée sur YouTube. Donc, ça va vous ramener peut-être des clients et des gens qui ont envie de faire affaire avec vous. Si tu peux faire, tu fais ton prénom, ton numéro de téléphone et tu peux mettre peut-être ton arrondissement ou ton département ou ta ville. Le secteur. Le secteur. Le secteur, en fait, c'est ça qui est intéressant. On peut faire un intercade entre nous sans problème, du coup. Exactement. C'est le but. C'est le but de tout ça. L'idée, c'est que vous vous rencontriez, faites des trucs dans la vraie vie. Tout va bien. Allez, les amis, est-ce qu'on a des questions ce matin ? Tu vois, Raphaël, tu vois. Raphaël, il m'a rappelé ça hier. Il m'a dit, ouais, je suis désolé pour toi que les gens n'ont pas de questions le matin. On va voir le début. Viens avec une question, Raphaël. Je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé tout de suite. Je vais faire ma question. Je suis sûr que tu auras des questions. Mais l'idée, c'est ça. C'est toujours avoir des questions. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites. OK. Alors, moi, j'étais contacté sur une terrasse, tout simplement, par un investisseur ou un marchand de biens, je ne sais pas, qui avait ses bureaux à côté du restaurant en question. Il m'a dit, oui, oui, ça m'intéresse beaucoup, les biens de haut de gamme, de prestige, etc. Je lui ai fait une petite liste. Je n'ai jamais eu un appel derrière de retour. Comment le relancer ? Pourquoi tu ne relances pas, d'abord ? Et pourquoi tu fais une petite liste ? Pourquoi une petite liste ? Pourquoi tu fais une petite liste ? Une petite liste ? Tu lui as envoyé une petite liste de biens, n'est-ce pas ? Oui, trois biens. Pourquoi tu lui fais ça ? Attention, je n'ai pas mis les infos. Il ne peut pas les identifier. J'ai compris ça. Mais je te dis, pourquoi tu lui envoies trois biens ? Je ne sais pas. Tu vois que tu me dis quelque chose, moi, je te pose une question. Pourquoi tu envoies trois biens ? Si tu l'as fait, c'est que tu as réfléchi à la question, non ? Je me dis pour voir un petit peu déjà en macro, s'il est un peu intéressé. Mais pourquoi tu envoies trois biens ? Le type de biens. Pourquoi tu envoies trois biens ? Est-ce qu'il va acheter les trois ? Ou il doit en acheter un ? Non, mais je me dis qu'il aura le choix. Comment il doit choisir ? En fonction de ses… Donc, c'est lui qui choisit ce qu'il va acheter ? Ou c'est toi qui propose ? L'idée de base, c'est de ne pas donner trop d'options aux gens. Si tu donnes trop d'options, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont réfléchir sur les options. Si tu donnes les informations sur le net, donc tes photos, ton texte, etc., il va prendre la décision seul. Tu veux qu'il te rappelle ? Si tu n'as pas rappelé, la réponse est simple. Aucun des biens ne l'intéresse. Je te donne un indice. Tu vas à la pêche avec un bien. Mise à part ça, mon cher François. Je vais vous dire le nom du truc. Ce n'est pas important. Écoute-moi le principe. François. François, il est parti. Il nous écoute. Je t'assure, des fois. Je t'écoute. Des fois, je me réveille le matin, je me dis « Putain, pourquoi je me suis levé ? » Je ne sais pas où il est. Je vais le retrouver. Mais on s'en fout, François. D'accord. C'est pour savoir si vous connaissiez le… On s'en fout, il y a aucune importance. OK ? Écoute-moi bien. Si tu donnes trop de choix aux gens, les gens, ils vont réfléchir. D'accord ? L'idée, ce n'est pas ça. Mise à part ça, quand tu montres plusieurs biens… Moi, regarde le conseil que je donne tout le temps à tous les patrons d'agences qui ont un site internet. D'accord ? La majorité des sites internet d'agences qui ont un site internet, il y a quoi dessus ? Plein de biens, n'est-ce pas ? Quand tu montres à quelqu'un que tu as plein de biens, tu pourrais dire d'un côté, « Oui, je montre que j'ai plein de biens, donc je sais faire entrer des mandats. » OK, tu peux dire que c'est ce que j'ai envie de montrer, que j'ai plein de produits variés, comme ça les gens pourront faire leurs cours, c'est acheter ce qu'ils veulent. Tu peux dire ça. Oui, tu peux dire ça. Mais qu'est-ce que tu peux dire d'autre aussi ? Si tu vois sur un site internet, plein de biens. Parce que ça, c'est genre le truc positif dans la théorie. Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de positif du tout. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on peut se dire, encore une fois, si jamais je vois dans ton site internet, il y a 4 biens, 5 biens, 6 biens, 10 biens, 15 biens ? Ou sur un site d'agence militaire où il y a 25 000 biens ? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? On est capable de les vendre. Exactement. Donc, c'est des biens invendus. Ce que je vous ai dit sur le Montcoin la dernière fois, c'est-à-dire quand tu appelles quelqu'un sur le Montcoin, déjà, ils ont tous un point commun. Ceux biens n'est pas vendus. D'accord ? Mais c'est la même réflexion. Je dois te mettre sur ta tête à toi, quand tu mets des biens sur ton site internet. Le conseil que je donne à tous les patrons d'agence qui ont un site internet, c'est d'arrêter de mettre des biens dessus. Pas mettre des biens du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, tu vas me dire, alors qu'est-ce qu'on met ? Tu mets rien. Tu mets une grosse page avec un gros texte. Nous n'avons plus rien à vendre, les gars. Contactez-nous. Et c'est comme ça que tu génères des mandats. Mais de l'autre côté, tu ne dis pas, on n'a plus rien à vendre. Tu dis, on a 1553 acheteurs qui recherchent ça. Mais on n'a rien à vendre. Parce que tu peux être un bon rentreur de mandat, mais tu ne sais pas vendre. Donc, le vendeur, lui, il veut quoi ? Il veut que tu vendes. Donc, si tu veux convaincre un vendeur en lui disant, je sais bien faire entrer des mandats, par contre, je ne sais pas les vendre. Est-ce que ça va le convaincre, ça ? Ça ne va pas le convaincre. Donc, n'affiche pas ni 3 biens, ni 15 biens. Quand quelqu'un te dit, je cherche, regarde bien la réponse que tu dois donner, François. Si quelqu'un te dit, je cherche quelque chose, tu dis, écoutez-moi, je n'ai rien pour l'instant. Franchement, je suis à la dèche. Je n'ai rien. Quand quelqu'un te dit, je cherche quelque chose, je dis, je suis désolé, je n'ai rien du tout en ce moment. C'est vraiment la galère. Ne vous inquiétez pas, je l'ai cherché. Et là, tu lui montres que tu vas prospecter pour lui. Le lien, tu l'as de toutes les manières. D'accord ? Tu dis, écoutez, j'ai trouvé un truc pour vous. Dites-moi, s'il vous plaît. Et tu lui envoies un truc. Tu ne comprends pas ? Tu attends quelques jours et tu le… Pas quelques jours. Ce n'est pas quelques jours. Pourquoi quelques jours ? Pourquoi quelques jours ? Peut-être apportant 3 mois, le temps qu'il achète autre chose aussi. Pas quelques jours, juste pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Combien de temps ça prend pour prospecter ? Par du principe que ça va te prendre 2 heures minimum pour prospecter au téléphone. Et après, le rendez-vous. Après, le rendez-vous mandat et le temps de faire les annonces. Allez, un jour max. Un jour max. Parce qu'après, il va chercher autre chose. Le gars, une fois que tu as rencontré avec le téléphone, il va partir chercher autre chose. Maintenant, toi, tu travailles dans l'immobilier, donc ce n'est pas compliqué non plus pour toi de trouver des produits. N'est-ce pas ? Sur le principe, vu que c'est ton métier. Mais de l'autre côté, si tu lui donnes tout de suite, si tu lui donnes tout de suite ? Il dit, bon, l'affaire, il l'avait déjà depuis un certain temps. Donc, l'affaire, il l'avait déjà depuis un certain temps. Et en plus, il ne le vend pas. Donc, il veut me le refourguer. C'est cramé ou quoi ? Il veut me le refourguer, cette affaire. C'est négatif comme image. Ce n'est pas bon du tout dans rien du tout. Imagine quelqu'un, il vient dans ta boutique, tu vends des fringues, tu vends des jeans, et il n'y a rien sur la vitrine qu'il veut. Il voit une étagère où il n'y a plus rien. D'accord ? Il n'y en a qu'un seul. Non, en fait, tu vas dans une étagère où il y a 25 000 jeans. D'accord ? Et toutes les autres étagères, il y en a trois, il y en a deux, il y en a quatre. La question qu'il ne va peut-être pas te poser, mais qu'il va ressentir, c'est… Oui, mais apparemment, ces jeans-là, ils sont vendus tous les jours. C'est de la mode. Mais celui-là, il n'est pas vendu. C'est le même principe que le restaurant vide, le restaurant plein. Si tu vas aller sortir avec ta nana, lui faire super plaisir, dire « Viens, chéri, je vais t'emmener dans un super restaurant, et vous ne pas être dans la rue. » Il y a un restaurant avec une queue qui fait quatre heures et il y a un restaurant vide où la seule personne qui est à l'intérieur, c'est le cuistot, qui attend comme ça comme un chien et il y a le serveur qui est en train de fumer une clope à la porte. À ton avis ? À ton avis ? Dans quel restaurant ta femme voudra aller ? Non. Pourquoi ? C'est le raisonnement inverse, là, que tu fais. C'est la même chose. Non, le restaurant, c'est les clients qui sont dedans, ce n'est pas les fournisseurs. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. C'est les clients. C'est-à-dire que tout le monde veut manger dans ce restaurant. D'accord ? Donc, normalement, logique, dans ta tête à toi et celle de n'importe quel être humain, s'il y a la queue dans ce restaurant, ça veut dire que la bouffe est bonne. C'est bon, c'est tout. Et donc, tu vas aller dans ce restaurant. Si l'autre restaurant est vide, tu vas te dire que la bouffe est mauvaise, personne n'a envie de manger là-bas. OK ? Donc, si tu as plein de produits, ça veut dire quoi ? Que personne n'a envie de les acheter, tes produits. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher très loin dans la logique. Juste ça. Je ne suis pas plus intelligent que toi, François. Moi, si je choisirais le restaurant avec la longue file d'attente ? Je n'ai pas voulu dire la longue. Juste pour éviter que Fred me dise quelque chose. Alors, ça… Et comme un bouffe, je le relance. Et comme un bouffe, je le relance. Salut ! Je coupe. Enfin, non, je ne coupe pas. Tu as été choqué, Fred. Il ne faut pas que tu penses à ça, après. Oui, je sais. C'est que… Non, mais moi, j'essaie de faire une phrase pour ne pas qu'il rebondisse. Et après, je lui dis que je n'ai pas voulu faire rebondir. C'est vrai qu'elle vit dans un autre monde, elle, où il n'y a pas d'homme. Mais oui, je vois ça. En fait, moi, je suis fixé sur elle parce qu'elle n'arrête pas de faire ça avec ses cheveux. C'est très jaloux. Allez, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute que tu roules en moto toute la journée et que les cheveux s'envolent. Non, arrête, arrête. Donc, tu as compris, François. L'idée, restaurant-vie, restaurant-plein. Toujours, toujours, toujours. Mais c'est pas logique. C'est pas naturel. Ah oui, c'est pas naturel. Pourquoi c'est pas naturel ? Parce que tu as envie de vendre. Le restaurant, oui, mais pas… Parce que tu as envie de vendre. Tu as absolument envie de vendre. Donc, tu dis, tiens, j'ai tout ça. Tu vas sûrement acheter un parmi tout ça. OK ? Mais regarde bien une phrase que j'ai apprise il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Je ne sais pas exactement quand, mais c'était mon premier job. Enfin, un de mes premiers jobs importants en tant que commercial, j'ai travaillé chez Nokia. Enfanté. Oui, j'ai travaillé chez Nokia. Et donc, je suis parti faire une formation. C'était la première formation de ma vie avec un génie dont je ne me rappelle même pas son nom ni son prénom. Il m'a appris un truc. Joé Charlois. Un comment ? Qu'est-ce que tu as dit, Joe ? Il s'appelait Joé Charlois. Oui, sûrement. Je ne rappelle pas ton visage. Mais ce gars-là, il m'a appris tellement de choses. C'était ma première formation. Donc, bien sûr, j'étais, disons, puceau dans la vente. Et tout ce qu'il m'a dit, c'était vraiment un gros apprentissage. Et une des phrases les plus puissantes, il m'a dit. Parce que quand on faisait des simulations alors que je n'avais jamais vendu quoi que ce soit, j'étais très bon déjà. Au départ, j'avais déjà ce petit talent, ce petit truc. Il m'a tout de suite pris sous son aile. Non, non, sérieux. En fait, c'est quand j'ai découvert, juste avant que je raconte l'histoire, c'est quand j'ai découvert que j'ai eu un talent dans la vente. Je ne deviendrai pas. C'est avec mon premier job de barman. SDF, on ferme la porte derrière moi de la base, d'accord ? On me dit, bonne chance, mon ami. On m'a repris mes fringues, on m'a repris mon arme, on m'a repris mes bottes. Et on dit, au revoir, c'est bien. Cool, allez, bye. Et celui qui te ferme la porte, ce n'est même pas ton commandant ni rien. C'est un gars qui est venu juste avant toi et je fais, allez, au revoir. Et il te dit, en fait, ils m'ont même pas dit au revoir. Ils ont juste fermé la porte derrière moi. Donc, je marche 10 mètres et je dis, j'étais content, tu vois. En fait, quand tu es à l'armée, au début, tu ne comptes pas les jours, mais à un moment donné, tu commences à compter les jours. Tu vois, tu fais des petits trucs comme ça. Et surtout, la dernière période. Donc, les derniers six mois, les derniers mois, tu comptes vraiment les jours. Quand est-ce que tu sors ? Quand est-ce que tu sors ? Et donc, je savais exactement le jour où je dois sortir de l'armée. Je ne savais pas l'heure, mais je savais exactement quel jour je vais sortir. Et tu sais, tu es content, tu es avec impatience ce jour-là, avec impatience. Maintenant, quand j'arrive à ce jour J, où je sors de la base, je suis content. Je sors de la base et là, je dis, maintenant, je vais où ? Parce que je suis SDF ce jour-là. Parce que je n'avais pas de maison. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Tu es nourri de logé Blanchy pendant trois ans à l'armée. Et donc, je n'avais rien. Et donc, ce jour-là, je ne sais pas quoi faire. Donc, je tape à la porte de mon oncle et ma tante qui me réceptionne comme il le faut. Et tout se passe bien, mais je ne comptais pas vivre chez eux non plus. Et pendant les premiers jours, je regarde les petites annonces et je vais faire le job de barman. Et je ne savais pas ce que c'était que barman. Juste avant, je fais un stage de trois mois pour apprendre à être barman. Et trois mois plus tard, je suis barman. Et là, je fais ce job-là. Je vais rentrer dans un hôtel et je deviens barman. Et devine quoi ? Quand j'ai commencé vraiment à me lâcher sur le bar, alors la première fois, je travaillais comme un chien. Et d'un coup, une soirée a pris quelques semaines où je me suis bien entraîné à travailler. J'étais médiculé les cocktails comme un ouf. Je savais faire sauter les bouteilles, etc. Je faisais plein de trucs dans le bar. Et un soir, il y avait un concert de malade. Un concert de malade, un super artiste qui venait. Je travaillais dans un bar qui s'appelait le Satchmo Aylat. J'étais un bar de ouf. Et là-bas, il n'y avait que des concerts de jazz et de blues, etc. Et un des grands artistes israéliens venait, hop, il a fait son concert. Donc, des milliers de personnes viennent dans ce concert. Ils sont sur la plage, ils sont partout. Et le bar, il était rempli à craquer. Et moi, j'avais pris l'habitude de travailler vite, de faire des cocktails comme un ouf. À un moment donné, je n'arrivais pas à tenir le rythme. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? J'ai commencé à m'amuser sur le bar. Je saute sur le bar et j'ai dit, les amis, qui fait un cocktail ? Il commence ce truc et je commençais à danser sur le bar et je commençais à faire sauter les bouteilles. Et d'un coup, chaque cocktail, je me prenais un quart d'heure pour le faire. Entre-temps, il y avait d'autres barmans derrière qui faisaient les petits cocktails rapides. Et moi, je me prenais longtemps et les gens, ils me regardaient en train de faire le spectacle et ça les faisait patienter, etc. Et à ce moment-là, je commence vraiment à me lâcher. Il y a une fois, ce même soir, il y a un gars qui vient avec sa nana, il attrape comme ça dans le bras, il attrape par le cou et il fait, vas-y, tu me sers à moi un daiquiri et tu lui sers. Il me dit exactement ce qu'il veut que je lui serve. Et moi, je regarde la nana comme ça, je vais proche d'elle comme un beau gosse de ouf dans le cocktail de Tom Cruise parce que c'est comme ça que j'ai voulu être par Manosco. Non, c'est vrai, j'étais jeune, j'étais beau gosse. C'est plus maintenant. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'étais beau gosse, plein d'hormones. Le mec, il vient avec sa nana, d'accord ? Et moi, il me dit, pour elle, ça et pour lui, ça et pour moi, ça. Et moi, je me rapproche de sa nana et je dis, non, t'as pas envie de ça. Je vais te dire ce que je vais te donner. Tu fais confiance et le mec, il me regarde, il a envie de me mettre un pain dans la tête et je la regarde, je fais un truc spécial pour toi. En réalité, j'ai fait la même chose que j'ai fait un million de fois, d'accord ? Je lui dis, ça, c'est spécial pour toi. Et l'on est devenu folle et le mec, il dit, mais c'est quoi ça ? Tu veux la même chose, mais je vais te faire un autre truc et je lui donne un autre truc. Et les mecs, ils sont calmés et ça, c'est bien passé. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais le talent pour parler aux gens, etc. Mais non, il s'est passé des années avant que je fasse vraiment des ventes et que je devienne ce que je suis. Mais ce jour-là, j'ai compris que je savais parler avec les gens. Maintenant, pour te rappeler, la formation qui est arrivée quelques mois plus tard quand j'ai travaillé chez Danca, c'est que bien sûr, après quelques simulations où je m'amusais, mais je ne savais pas comment vendre. Donc, j'ai eu le réflexe que vous avez tous eu quand vous ne savez pas vendre. C'est-à-dire d'essayer de parler, 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 convaincre, 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 et surtout pas laisser de blanc et tous les jours trouver un argument pour, etc., surmonter toutes les objections, nan, 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 nan. Ça, c'est le réflexe naturel d'un commercial qui ne comprend rien à son métier. C'est-à-dire, il veut parler, parler, parler pour convaincre, convaincre, convaincre. Et là, le mec, quand on fait les simulations, il m'a vu travailler comme ça. Donc, il m'a dit, super, c'est cool, tu as de la tchasse, mais tu ne vendras jamais comme ça. Comment c'est possible ? Tu veux acheter par là, je parle avec tout le monde. Et nan, ce n'est pas comme ça. Et il m'a donné une phrase que je vous répète maintenant, après 25 ans, c'est vraiment la phrase fétiche de ma vie. C'est le jour où tu arrêteras de vendre, c'est à ce moment-là que les gens commenceront à acheter. Rappelle-toi juste cette phrase. Le jour où tu arrêteras de vendre, c'est là que les gens vont commencer à acheter. Et tout ce que je vous explique tous les jours, tout le temps, c'est basé sur ce principe. Alors, bien sûr, il y a des variantes, il y a des façons de faire. Mais l'idée, c'est si tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, les gens, ils vont ou se braquer ou reculer. L'idée, c'est que tu ne leur dises pas ça. Écoute, si tu n'as pas envie d'acheter, ce n'est pas grave. Au revoir, monsieur. Sur le principe, il y a une autre phrase que tu pourrais comprendre beaucoup plus facilement, c'est « Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. » Vous connaissez ce principe ? L'antivente. Comment ? L'antivente. Oui, tu appelles ça antivente, mais c'est péjoratif, c'est négatif. Non, non, non. Je veux vendre. Je veux vendre. Parce que je veux vendre, donc ce n'est pas de l'antivente. Oui, je comprends le terme. Je connais ce terme. Il faut faire de l'antivente pour vendre. Je comprends le principe de l'antivente. Le problème, c'est que quand tu fais trop d'antivente, à la fin, devine quoi ? Ils n'achètent pas. C'est comme s'il y a une nana qui te drague une nana et elle te donne son numéro. Là, tu te dis, tu sais quoi, je vais la faire patienter. Six ans plus tard, tu la rappelles. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Elle s'est patient, mais il y a des limites. Je te remets, tu me donnais ton numéro de téléphone en 1985. Ça ne marchera pas, tu comprends ? Bien sûr, il faut faire patienter, mais pas trop. Il faut jouer un peu avec les nerfs. Mais moi, je n'aime pas ce terme antivente, même si je le connais par cœur. Tout le monde utilise ça. Mais je comprends. C'est ce qu'on appelle de l'antivente. Tu vois, il le répète. Je comprends le terme. Je comprends le terme. Mais quand tu dis antivente, antivente, c'est comme si à chaque fois que tu fais une cannerie, tu dis, putain, je suis un con. Oh, quel naze je suis. C'est le même principe. À chaque fois que tu vas t'insulter toi-même parce que tu fais une bêtise, devine quoi ? Après, au moins une dizaine de fois que tu te le dis, tu vas y croire. Tu comprends ? Et donc, quand tu dis antivente, 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 sur le principe, tu vas dire, je vais faire de l'antivente. Donc, quand tu veux en parler… C'est comme une mobilette. On a donné cette technique-là, on a donné un nom à cette technique-là. On appelle ça de l'antivente. J'ai compris mille fois, Joe. J'ai compris. Ça fait mille fois que tu me le répètes. J'ai compris. Je te dis, c'est de la merde ce terme. Tu le changes. D'accord ? Tu le changes. Ce terme n'est pas bon, ouais. Tu le changes, ce terme. Tu le mets un autre mot. C'est tout. Au lieu de dire pas de souci à quelqu'un, tu ne dis pas pas de souci parce que c'est un terme négatif. Quand tu dis à quelqu'un, pas de problème ou quand tu dis à quelqu'un, ne vous inquiétez pas, en général, les gens, ils stressent parce que tu utilises un mot négatif. Et l'être humain, il ne sait pas comprendre le négatif. Il ne comprend pas. Par exemple, si je te dis, ne pense surtout pas à un éléphant rose, la seule chose à laquelle tu vas penser, c'est à un éléphant rose. Tu comprends ? Donc, l'idée, de dire anti-vente, moi, je te dis, pousse les gens à t'acheter ou à acheter. Tu comprends ? C'est différent. C'est juste différent. Mais c'est la même chose. Tu sais ce que c'est, mais qu'un éléphant rose ? Comment ? Quoi ? L'éléphant rose, on ne l'a jamais fait ? Non, on va se dire. Il y a une jeune fille, là, je ne veux pas le dire. Alors, si je ne veux pas le dire, t'es une belle tête ou quoi ? Mais tu fais les oreilles, mais tu ressors les poches et tu fais les oreilles avec les poches ressorties. Ah, voilà. Et puis la trompe, tu vois. Ça s'appelle l'éléphant rose. Tu as raté l'occasion de ton terme. Ben oui, je sais. En fait, tu l'as raté l'occasion, toi. T'aurais dû faire de l'anti-vente. T'aurais dû faire de l'anti-racontage de blagues de merde. Si, un petit blague. Moi, je te suis, Joe. Ce n'as pas de souci. Ben oui, parce qu'il est trop... Il faut quand même être un peu solidaire dans les blagues de merde. Tiens, regarde, voilà. Allez, on monte le niveau un tout petit peu, les gars. Tu n'as pas compris le principe, Joe. C'est juste, c'est le même terme. Je comprends ce que tu dis. J'ai inventé la vente. Je sais de quoi tu parles. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis juste de ne pas utiliser les bonnettes. C'est un terme que vous dites souvent n'hésitez pas à m'appeler. À la place de dire n'hésitez pas à m'appeler, je vous invite à m'appeler. On tourne, ça veut dire la même chose. Oui, c'est vrai. Tu as raison aussi. Déjà, il y a l'hésitation, donc ce n'est pas vrai. Alors, attention, je ne suis pas parfait. Tout le monde fait des erreurs. Mais le principe de base, il faut qu'il reste dans votre tête. Le principe de base, il faut qu'il reste dans votre tête. Moi, si, je fais des erreurs. En plus, le terme, pas de souci, le terme, pas de souci, par définition, il ne faut pas l'utiliser. Mais même moi, je l'utilise parce que c'est devenu une phrase comme ça que tout le monde utilise comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça devient dans la norme comme ça où les gens utilisent ça. Mais peut-être que tout le monde est négatif dans leur vie. Peut-être qu'il ne faut pas utiliser ça. Il faut peut-être faire des efforts. Moi, j'essaye de faire des efforts dans chaque chose que je fais. Maintenant, je reste un être humain qui parle, qui improvise, etc. Par exemple, hier ou avant-hier, je fais une vidéo au TikTok où je parle du salariat et les gens, ils m'incendient. Mais là, comment tu peux penser ça ? J'ai dû faire quatre vidéos pour expliquer ce que j'ai dit juste avant. Mais je n'ai pas effacé la vidéo précédente parce que ce que j'ai pensé, je l'ai pensé. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. C'est trop tard. Maintenant, après, des fois, il faut expliquer parce que quand tu es trop clivant, alors c'est bien pour faire le buzz, mais de l'autre côté, quand tu es trop clivant, les gens te détestent. Ce n'est pas bon. Et quand les gens me détestent, tout de suite, tu vois la chose, moins d'abonnés, moins d'abonnés. Tu n'as pas envie de faire ça. Mais ça ne va pas du tout changer ma façon de penser ni ma façon de réfléchir. Ça va peut-être changer la forme. Et devine-toi, je ne veux pas changer la forme parce que j'emmerde les gens. Je fais tout ce que je veux, c'est ce que je pense. Après, tu acceptes, tu n'acceptes pas. Mais voilà, l'idée de base, tu as compris, d'essayer de ne pas dire trop de mots négatifs dans tes phrases. Est-ce qu'on arrive à le faire tout le temps, tout le temps ? Bien sûr que non. Parce qu'on reste des êtres humains qui, des fois, réagissent à leurs émotions. Ça, c'est la base. OK ? Donc, François, sur le principe, la prochaine fois qu'il doit faire la même chose, tu as quelqu'un qui t'appelle et tu dis, je recherche quelque chose. Super, c'est bien de vous rechercher. Pour l'instant, je ne l'ai pas. D'accord ? En fait, vous n'avez jamais d'affaires. Alors, tu vois, Franck, je rebondis là-dessus pour toi. Quand tu travailles avec des investisseurs marchandien, c'est le même principe. Jamais, 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 de ta vie, de ta vie, tu dis à un investisseur, quand il dit, je recherche une bonne affaire, tu dis, moi aussi, je cherche. Je ne sais pas. Quand je trouverai, je vous appelle. D'accord ? Inscrivez-vous dans ma mailing list. Parce que si tu as une bonne affaire, par définition, ce n'est pas une bonne affaire. Une bonne affaire, elle est déjà vendue. Juste déjà vendue. Et peu importe, parce que c'est un immeuble à 20 millions, à 200 millions, sachant que c'est une bonne affaire, c'est vendu. Il y a toujours quelqu'un qui a 200 millions. Toi, tu ne l'as pas, mais lui, il l'a. L'idée, c'est de jamais montrer que tu as trop de stock. On est dans l'immobilier. On n'est pas dans un franc prix où tu dois avoir toujours la marchandise. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans le commerce où tu dois avoir la marchandise parce que les gens, ils viennent tous les jours. Vous, vous n'avez pas des gens qui viennent tous les jours non-stop en achetant le même bien 25 fois. Tu n'as pas un bien de consommation où les gens, tu as trouvé le mandat, tu en as trois, quatre qui t'attendent dans le stock et tout le monde le veut. Si tu travailles dans le neuf, ce sera encore une autre histoire parce que dans le neuf, c'est autre chose. Tu as tout un immeuble qui va sortir de terre et il faut les vendre un après l'autre et ça se ressemble. Mais ce n'est pas du tout la même chose quand tu as un immeuble à vendre à la découpe que quand tu as un appartement à vendre. Quand tu as un appartement à vendre ou une maison à vendre ou peu importe ce que tu as, si tu l'affiches, ce n'est pas vendu. C'est la même réflexion que je pourrais te donner sur une affaire qui est sur le bon coin. Si ce n'est pas vendu, c'est que ce n'est pas une bonne affaire. Il faut être vraiment taré en réalité quand tu es particulier d'aller sur le bon coin et d'acheter au prix. Il faut être taré. Il faut juste être nul. Peu importe l'affaire que tu vois sur le bon coin, tu dois négocier quoi qu'il arrive. Parce que si les gens étaient assez intelligents ou disons assez expérimentés dans l'immobilier, ils sauraient que si le bien est affiché à 400 000 et qu'il est toujours affiché à 400 000 après trois semaines, c'est qu'il ne vaut pas à 400 000. Donc par définition, c'est pour ça qu'il y a toujours des négociations. Un produit qui n'est pas vendu, il n'est pas vendu. Peut-être simplement parce qu'il n'est pas bon. Et le seul critère sur lequel on peut jouer, ce n'est pas la surface. Tu ne peux pas augmenter la surface de ton bien. Tu ne peux pas changer le code postal. Tu ne peux pas changer si c'est un appartement ou une maison. Et donc, la seule chose sur laquelle tu peux jouer, c'est le prix. N'importe quel bien qui est sur le net, tu dois faire une négociation. Minimum 30 000 euros. Minimum. Et qu'est-ce que tu penses si je revenais vers ce mec puisque maintenant je peux le faire ? Tu ne reviens pas vers le mec. Non, attends. Je lui fais juste un message en lui disant je vous informe que ces biens ne sont plus disponibles que je n'en ai pas. Non, non, non. J'en ai plus. Souhaitez-vous que je recherche pour vous ? Non. Non ? Tu collectes les informations non-prénom, mail, numéro de téléphone, critères de recherche. Tu fais une mailing list des gens qui sont intéressés par les biens et tu leur dis monsieur, je vous enverrai les mails, je vous enverrai des affaires dès que je les reçois avant que je les diffuse. Et donc, tu l'inscris dans ta base de données et le jour où tu as une affaire, tu l'envoies avec un super titre. Attention, nouvelle affaire. Mais tu ne relances jamais les gens. D'accord. Encore une fois, les acheteurs, heureusement. Si quelqu'un te dit je vais te faire une offre tu ne fais pas une offre, tu ne relances pas. Par contre, ce que tu dois faire, toujours en étant malin, par exemple, si je te dis il ne faut pas relancer les gens genre bonjour monsieur l'acheteur, alors vous m'avez dit que vous allez faire une offre, pourquoi vous ne l'avez pas faite ? Si tu fais ça, tu es dans quelle situation toi ? T'as infériorité. Exactement, tu es dans une position de faiblesse et en plus de ça, tu es demandeur. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver. Imagine une nana qui te court après toi, il n'y a pas un problème ? Il n'y a pas un problème ? Surtout si elle est mignonne, il n'y a pas un problème ? Si, si, moi je te le dis. Il y a un problème, il y a un vrai problème. Ou elle est totalement tarée ou elle te demande de l'argent. Mais c'est tout, mais il y a un problème. Les nanas ne courent pas après les mecs d'une manière générale. Donc si ça arrive, ce n'est pas normal. Merci, moi j'ai plein de femmes qui me harcèlent sur Facebook. Oui, oui, oui. Je parie qu'elles sont toutes des bombasses et ils t'appellent toutes salut chérie. Tu es l'embarras du choix. Et elles te disent ouh, tu es magnifique. Elles te disent vas-y, Francky. Je ne fais pas la suite. Non, il ne faut pas aller plus ça. C'est du spam. Donc il ne faut pas y aller. Surtout, elle se te dit écoute, je compte arriver sur Paris dans deux heures. Est-ce que tu es là ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis là. Mais tu ne verras jamais personne. Donc on connaît toutes ces arnaques maintenant. Mais sur le principe, il ne faut jamais être en position de faiblesse, surtout quand ton métier c'est négociateur. D'accord ? Ton métier, ce n'est pas vendeur dans une boutique de fringues. Tu es négociateur immobilier, tu travailles avec des affaires qui sont très chères et donc tu dois apprendre à négocier comme il faut. Et il y a un principe de base que tu dois avoir, c'est un savoir-être important et puissant ce savoir-être. Le savoir-être, c'est que les gens, ils doivent te manger dans la main et pas l'inverse. Donc, regarde bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relancer parce que le secret d'augmentation du taux de transformation, c'est la relance. Mais Daniel lui dit il ne faut pas relancer. Oui, parce que Daniel, il est intelligent. Il va te montrer une astuce maligne pour relancer sans relancer. D'accord ? Je te donne un exemple. Si ta nana, elle vient, elle s'habille avec une robe que tu détestes. D'accord ? Que tu détestes. Ton réflexe numéro un, c'est lui dire mais jamais tu sors comme ça. Ça, c'est ton réflexe. D'accord ? C'est ton réflexe. Et si jamais tu le dis, qu'est-ce que tu vas recevoir comme réponse ? Je fais ce que je veux, je suis indépendant. Ok. Je connais ces phrases. Donc, l'idée, c'est de lui dire la même chose mais d'une autre manière. D'accord ? En disant oh, tu es magnifique ce soir, mais je t'adore avec ta robe rouge. C'est la même chose. Et comme elle veut te faire plaisir, normalement, c'est le thème, elle va mettre la robe rouge. Ok ? Tout simplement. Mais c'est la même chose. À la fin, tu obtiens le même résultat. Donc, moi, je vais te donner la même astuce avec des acheteurs qui devaient te faire une offre et qui ne t'en ont pas fait ou des acheteurs qui devaient te relancer sur une nouvelle affaire. D'accord ? Tu les appelles en disant écoutez, laissez tomber l'affaire qu'on a visitée là-bas la dernière fois. J'ai autre chose beaucoup plus intéressant pour vous. Et là, tu lui envoies une affaire. Parce que s'il était intéressé par l'autre affaire, il va te dire non, ça m'intéresse toujours, j'ai envie de faire une offre. Trop tard, monsieur, c'est déjà vendu. Ou tu dis, ah bon, alors faites l'affaire parce que là, en ce moment… Faire ça, j'ai le cas de figure en plus. Tu comprends ou pas ? C'est-à-dire, tu le fais en détourné. Tu dis, non, laissez tomber cette affaire, je la propose à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ce genre d'affaire qu'il pourrait acheter. Et là, Joe, il va te dire restez de l'anti-vente. Oui. Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu le détournes de l'objectif en lui disant… C'est le comique de répétition. Mais c'est le principe, tu as compris ? Si jamais tu dis, non, ça fait trois jours, j'étais en vôtre offre, il est ouf, ça y est, j'ai la dalle, moi, je n'ai pas payé mon loyer encore. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Donc, tu dois être malin si tu n'es pas intelligent. Et moi, je ne suis pas intelligent, donc je suis toujours un peu plus malin que les autres. Tout simplement. Répète ? All right. Allez, next. Toute la responsabilité des questions tombe sur François aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions et c'est fini, c'est tout ? Allez, Imane, à toi. François, à chaque fois, il veut prendre le contrôle. C'est bien, c'est bien. Tu sais quoi, François ? Va télécharger Zoom, prends l'application, ouvre une école, dis aux gens, venez me voir vos Be Morning parce que je vais créer un Be Morning 2 avec François Rockford. Fais-le des conseils aux gens. Vas-y, Imane, tu allais dire quelque chose. Non, mais en fait, je me suis présentée hier, mais je crois qu'il n'était pas là du coup. Je suis débutante, donc je n'ai pas forcément encore de questions. Justement, si en tant que débutante, tu n'as pas de questions, mais je ne vais pas te poser des questions, mais si tu n'as pas de questions en tant que débutante, à quel moment tu auras des questions ? Quand tu sais tout ? Non, non, mais c'est que je ne me suis pas encore lancée, donc je me suis dit qu'il y aura des questions. Une question qui sera intéressante pour toi, c'est comment je me lance ? Est-ce que tu as déjà acheté Imane ou est-ce que tu es locataire ? Non, je suis locataire. Eh bien, même le principe de la démarche que tu as faite en tant que locataire est déjà un très bon exercice pour une approche commerciale, même à la vente. Mais mis à part ça, en tant que débutante, tu peux faire une très belle vidéo sur ça. Par exemple, je te donne un exemple. Franck, tu devrais aussi faire ce genre de vidéos avec une question. Quand on est sur TikTok, Instagram, etc., c'est le genre de vidéos qui marchent et tu poses une question simple. À votre avis, si vous êtes un investisseur, est-ce qu'il faut acheter pour habiter ou il faut louer et après habiter et acheter pour investir ? Je comprends la question. Est-ce que ça vaut le coup en tant qu'investisseur d'acheter pour habiter ou vous n'achetez jamais pour habiter mais vous louez toute votre vie ? Pose cette question. Tu vas voir la déferlante de commentaires qui va arriver derrière. Parce que c'est une vraie question. Quelle serait la réponse, Franck ? Pour moi ? Oui, oui. La deuxième, pour investir. Louer pour habiter ? Non, louer. Une grosse question. C'est resté locataire. On va laisser Franck faire une vidéo et tu vas laisser ton commentaire là-bas. Et après, il vous donnera la réponse. Parce que Franck est un spécialiste d'investisseurs marchandes bien aussi, il fait ça toute sa vie. Donc, il faudra donner la réponse. Moi, j'ai déjà donné cette réponse au TikTok. Si vous voulez savoir, allez vous balader sur TikTok. Et c'est comme ça qu'on gagne des vues, Franck. Parce qu'ils vont aller chercher sur toutes les vidéos, etc. Mais encore une fois, c'est le genre de questions que tu devrais poser aux gens et que tu devrais avoir la réponse. Donc, quand tu vas écouter Franck donner la réponse, devine ce que tu vas faire derrière. Tu vas faire un duo ou tu vas faire la même vidéo en disant, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire contre vos investisseurs ? L'idée, c'est que si toi, tu es débutante, toi, tu es débutante. C'est le cas. D'accord ? Est-ce que tu vas le dire aux gens que tu es débutante ? Non, il ne faut pas. Tu dis aux gens que tu es débutante. Si tu dis aux gens que tu es débutante, qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh, je suis une débutante. Je veux bien travailler avec toi, mais pour 200 balles. Mais qui a envie de payer 200 balles à quelqu'un d'ignorant et quelqu'un d'inefficace ? Personne. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de ne pas dire que tu es débutante. Tu vois, par exemple, Raphaël, il vient de nous rejoindre. Il est débutant dans l'immobilier. Il a 42 ans, mais il est débutant. Mais il ne peut pas dire aux gens je suis débutant. Il ne peut pas. Il a 42 ans. Ce n'est pas possible. Tu vois, juste passer pour un abruti fini. Il ne peut pas. D'accord ? Même si c'est la vérité. D'accord ? Même si c'est la vérité. Il y a ce que tu montres et ce que tu es. D'accord ? Quand on fait, que ce soit les réseaux choules ou le travail, imagine, encore une fois, tu vas dans un hôpital et tu as un gars, c'est un stagiaire. D'accord ? Mais c'est un stagiaire en chirurgie, je ne sais pas moi, du cœur. D'accord ? Un chirurgien. Et le mec, il arrive et toi, tu es en mode opération. Ils t'ont mis sur le truc et le brancard et tout, il t'amène pour l'opération et le chirurgien, donc le stagiaire, il te dit c'est la première fois que je fais ça. Et là, tu t'endors. Il te dit de compter des 19. Comment tu te réveilles ? Il ne faut pas que je m'endorme. Déjà, l'idée, c'est qu'au moment, il te dit ça, tu stresses. Alors que normalement, même un stagiaire chirurgien, même si c'est sa première opération, il a quand même fait des essais, des ateliers sur les cochons, sur les souris, ce que tu veux. Il a quand même fait des trucs. Donc, si maintenant, il fait l'autre, il fait l'inverse, le même chirurgien, ne vous inquiétez pas, ça fait des années que je pratique. Ça va bien se passer, vous êtes entre deux bonnes mains. Il dit ça, c'est la même chose parce qu'il va faire l'opération dans tous les cas. Il va faire l'opération qu'il soit stagiaire débutant ou qu'il ne soit pas stagiaire débutant. À tes yeux, ça changerait, il va la faire l'opération. Mais non, la question, c'est comment il va faire véhiculer le message. S'il te dit, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va bien se passer. On croise les doigts. Ou si jamais, tu viens pour te faire opérer de l'appendicite et juste avant que tu t'endommes, il dit, l'appendicite, c'est un caucho. J'ai toujours eu ce problème. Tu ne peux pas t'endormir normal. Tu vas péter les plombs. C'est quoi cet hôpital de merde ? D'ailleurs, tu t'endors et tu te réveilles avec un pied sur le crâne. Encore une fois, tu ne peux pas afficher que tu es débutante. Tu ne peux pas l'afficher parce que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton image. Et les gens ne vont pas attendre que tu sois pro pour t'appeler. Il faut que tu fasses du business maintenant. Ce qui va se passer, c'est un truc super simple. Pourquoi je vous reproche de ne pas poser des questions ? Parce que c'est comme ça que vous devez remplir votre cerveau. Par exemple, tous les cas que tu écoutes le matin en bimornex sont des cas sur lesquels tu pourrais faire des vidéos demain. Mais surtout, ce sont des arguments que tu pourrais donner à quelqu'un d'autre alors que tu n'as pas vécu l'expérience. Ce qui vient de se passer avec François, tu vas faire la même connerie demain. J'ai juste la même connerie. Donc, il faut noter. Il faut noter et ne pas faire la même connerie des autres. C'est le principe même du B-Burning, c'est apprenez des expériences des autres. Mais l'idée de base, c'est que si jamais tu veux faire du contenu intéressant, si jamais tu veux parler avec des gens, aller démarcher, même des gros investisseurs marchands de biens, il faut être capable de parler leur langage. Et donc, si jamais tu as dit je suis débutant, ça ne marchera pas. De l'autre côté, il y a plein de choses qui se passent sur le net, surtout sur le B-Burning. Il y a plein de questions qui arrivent. Tu as appris un truc, tu as appris un truc. Tu en fais une vidéo et tu expliques ce que j'ai appris ce matin. Mais tu ne dis pas ce que j'ai appris ce matin. Tu dis la chose que tu as appris et les gens vont croire que c'est toi la championne. Et si quelqu'un demain te pose une question, regarde ce que tu fais. Tu viens me poser la question en cachette, tu m'envoies un SMS. Daniel, tu as un problème, on va poser une question comme ça. Moi, je te donne la réponse. Qu'est-ce que tu fais après ? Ne me cite même pas. Je te donne cadeau mes réponses. Ne me cite même pas. Tu dis, alors la réponse à votre question, c'est ça. Ils ne savent pas que la réponse vient de moi parce que ça aurait pu être de moi comme ça peut être un bouquin que tu aurais pu lire comme ça aurait pu être une vidéo que tu as pu voir comme ça peut être n'importe quoi. Alors bien sûr, à la fin, ne me cite pas, ce n'est pas grave, mais viens me dire merci. Merci pour la réponse. Ça me suffira largement. Mais l'idée, si tu es débutant, c'est ton problème, ce n'est pas le leurre. Maintenant, regarde bien un autre exemple. Si jamais tu travailles chez Bouygues Télécom ou chez Apple et qu'on t'embauche en tant que commercial, mais toi, tu n'as même pas d'Apple entre les mains, tu as Samsung. Normalement, ils ne t'embauchent pas. Mais imaginons qu'ils t'embauchent et que tu n'as jamais touché un iPhone de ta vie. Même si tu as touché un iPhone, ce n'est pas sûr que tu connaisses toutes les caractéristiques de chaque smartphone et de tous les autres appareils qui a chez Apple parce que la seule chose que tu connais, c'est l'iPhone. Donc, ça se trouve, ils ont les iPads que tu maîtrises. Donc, tu vas passer une formation, n'est-ce pas ? Tu vas passer une formation, on va t'expliquer ça, c'est la différence entre ce produit et ce produit-là. Et là, ils te mettent derrière le comptoir. Au moment où quelqu'un vient t'acheter un truc parce qu'Apple, ils font de la pub, les gens rentrent dans la boutique Apple Store et d'un coup, il y en a un qui vient devant Iman. Bonjour, Madame Iman, il voit ton badge. Je voudrais un smartphone. Et là, tu vas lui répondre comme une star, tu vas lui répondre. Tu ne vas pas lui dire que ça a commencé aujourd'hui. C'est mon premier jour. Tu ne dois pas dire ça. À chaque fois que quelqu'un me dit ça, j'ai envie de lui mettre de claques. Mais ce n'est pas mon problème que tu travailles et que c'est ton premier jour. C'est ton problème à toi. Ce n'est pas le mien à moi. Toi, tu dois être pro quoi qu'il arrive, que ce soit la première minute ou la première jour ou la première seconde. Je m'en fous. Tu es là, tu es pro. Donc, quand tu mets une annonce sur se loger, tu es pro aux yeux des gens qui t'appellent. Tu n'as pas marqué dans ton annonce se loger. Bonjour, je suis débutant, soyez indulgents avec moi parce que je raconte des conneries. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tu dis, appelez-moi, contactez-moi parce que je veux faire la visite. Tu ne dis pas ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Ni le chirurgien, ni le policier, ni l'avocat, ni le notaire. Rien du tout. Personne ne va dire qu'il est débutant, même s'il est débutant. Que la personne découvre que tu es débutante, c'est tant pis pour toi parce que tu as montré que tu étais débutante à ses yeux. Il n'a pas compris ton discours. Il a dit, bon, c'est un discours de débutant. Mais si jamais tu as le bon état d'esprit, tu as le bon savoir-être et tu as la bonne réponse, personne ne saura que tu es débutant. Je vais te dire un truc véridique. Ça fait plus de… À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler pour gagner ma vie. À l'âge de 20 ans, 20 ans, 20 ans et demi, juste après l'armée, j'ouvre ma première boîte six mois plus tard. Six mois plus tard, je n'ai jamais travaillé pour qui que ce soit. Personne. Depuis plus de 25 ans. Personne. Personne, 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 jusqu'à aujourd'hui, y compris vous. Personne ne m'a jamais demandé mon CV. Personne. Pas une. Personne. Pourquoi personne ne me demande mon CV ? Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai l'air professionnel. Ça se trouve, je suis un gros mytho, mais j'ai l'air professionnel. J'ai l'air. Je dis des choses, j'assume ce que je dis, voilà. Apparemment, ce que je dis, il y a du bon sens. C'est pour ça que les gens continuent à écouter. Mais jamais personne n'a demandé mon CV parce que j'ai l'air professionnel. Et pourquoi ? Imaginons que je marche dans la rue et je me balade le soir. Il est minuit, une ou une heure du matin. Il fait nuit. C'est la nuit complète. La seule chose qu'on voit, c'est la lueur de la lune qui éclaire un peu le trottoir. Et je marche, je marche, je marche et il y a devant moi une fille et par hasard, c'est toi. Maintenant, de loin, tu as traversé, je t'ai reconnu. Maintenant, je cours vers toi pour te dire bonsoir, comment ça va ? Qu'est-ce que tu fous à une heure du matin ? Imaginons que j'ai envie de faire ça. Mais c'est la nuit et tu ne me reconnais pas. Donc, tu vois un mec basané, un peu barbu, qui se balade comme ça, qui court après toi. À ton avis, comment tu réagis ? Tu cours comme une folle dingue. Imaginons la même situation sauf que tu es dans la voiture. Tu es dans la voiture, tu as un feu rouge. Et d'un coup, moi, je m'approche de la fenêtre. Il est encore une fois à une heure du matin. Toi, tu attends le feu rouge, tranquille. Tu viens de sortir de chez tes amis, chez tes parents, etc. Peu importe. Normal, tranquille. Tu es derrière ton volant et tu es au feu rouge. Et moi, je te reconnais du trottoir. D'accord ? Et je te dis, salut Iman ! Et je viens pour taper à la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais normalement ? Tu es au feu rouge. Tu vois, le même basané, le même beubard. Et tu dis, mais c'est qui ce gars-là ? Normalement, qu'est-ce que tu fais Iman ? Si tu es une... T'accélères, même si c'est le feu rouge, fonce ! Imagine la même situation, d'accord ? La même situation. C'est toujours le même basané, c'est toujours moi, toujours le même beubard. Sauf maintenant, je viens avec une lampe et je viens avec un képi de flic et je viens avec la moto de flic ou ce que tu veux et tu me vois habillé comme un flic. Et je fais la même chose. Je tape à la vie, tu fais... A ton avis, tu ouvres la fenêtre ou pas ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce que j'ai l'air d'un flic. Devine comment ils font les pédophiles. Exactement pareil. D'accord ? Oups, je me suis fait avoir. C'est pareil. Tu as le costume, d'accord ? Qui te rassure, d'accord ? Donc, toi, quand tu rentres dans l'immobilier, que tu sois débutant depuis une seconde ou expérimenté depuis 20 ans, si tu t'habilles mal, tu as l'air d'un as. Tu t'habilles bien, tu as l'air de quelqu'un professionnel. Tu parles bien, tu as l'air de quelqu'un professionnel. Tu hésites, tu as l'air de quelqu'un de débutant. Donc, une des choses à ne pas faire, c'est par exemple d'hésiter ou bégayer quand on parle. Maintenant, des fois, tu peux bégayer de base, d'accord ? C'est de ne pas hésiter quand tu parles et quand tu réponds. Maintenant, comment on fait pour ne pas hésiter, ne pas faire des conneries pareilles ? Eh bien, on répète les textes, on répète, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Tu prends les stand-upers. Je connais beaucoup de stand-upers, j'adore le stand-up et je parle avec plein de gens, j'en ai même interview plein, 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 plein. Mais devine comment ils commencent ces gens-là dans leur vie. Comment ils commencent ? Tu crois que tout de suite ils sont marrants ? Tu crois que tout de suite les blagues qu'ils racontent elles sont bonnes ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans des petits bars, des petits bars, on appelle des comédie clubs, des petits bars où il y a peut-être 20 personnes qui sont assis, 40 personnes qui sont assis. Ils viennent et pendant longtemps, des fois un an, deux ans, trois ans, ils tournent dans ces bars et ils racontent leurs blagues et ils voient si ça marche ou pas. Et en plus, ils s'entraînent à parler devant un public, ils s'entraînent, etc. Il y en a plein qui ont du mal à décoller parce qu'ils sont nuls devant un public. Mais ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils sont très courageux. Et à la fin de la journée, ils ne sont même pas payés. Alors, ce qu'il y a, c'est le chapeau. On leur donne 1 euro, 10 euros. Et à la fin, ils peuvent sortir avec 50 euros la soirée en parlant 10 minutes ou 20 quarts d'heure. Mais l'idée de base, c'est l'entraînement. L'entraînement, l'entraînement. OK ? Quand est-ce que tu t'es entraîné à parler ? Quand est-ce que tu t'es entraîné ? Personne ne s'entraîne à parler. Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut faire. Raphaël, tu veux dire quelque chose ? Qui s'entraîne à parler ? Non, moi, je m'entraîne en courant tous les matins. Je m'aperçois que c'est plus facile qu'à vélo. Et en courant une heure, je répète mon speech de la piche téléphonique, par exemple. C'est vrai ? Vas-y, donne-le-moi. C'est vrai, c'est vrai. Balance-le, vas-y. Allez. Démarche-moi. Démarche-moi. Ah putain, c'est ça, ça. Ring ! Salut. Oui, je t'appelle. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Je me présente, Raphaël Zénut, conseiller immobilier. Donc, félicitations. J'ai vu votre annonce sur le bon point. J'ai marqué l'agence d'abstenir, monsieur Raphaël. Merci, au revoir. J'ai pas entendu ce que tu as dit, mais… J'ai marqué l'agence d'abstenir, monsieur. Je ne vois pas pourquoi vous m'appelez. Vous ne s'avez pas lu en annonce ou quoi ? Si, si, monsieur, bien sûr, j'ai lu l'annonce. Pourquoi vous m'avez appelé ? Oui, je comprends, mais j'ai marqué l'agence d'abstenir. Parce que j'ai vu votre bien depuis déjà… Je sais que vous l'avez vu. J'ai été démarché 25 fois depuis ce matin. Pourquoi vous m'avez appelé à marquer l'agence d'abstenir ? Est-ce que vous êtes vraiment vendeur, monsieur ? Je suis, sinon je n'aurais pas mis une annonce, monsieur. Vous ne comprenez pas le français. C'est salaud, ça, putain. J'ai pas été si loin dans les objections, mais moi, je crois que je suis… Je sais, je sais. Si je ne suis pas vendeur, il n'est pas vendeur. Non, je suis vendeur. Sinon, je n'aurais pas mis… Non, tu vois, ça, par exemple, c'est une grave erreur de penser que je ne suis pas vendeur. J'ai mis une annonce sur le bon coin, je suis vendeur. Sauf que je n'ai pas envie que ce soit toi qui vends. C'est ça, la différence ? Non, mais… Je suis vendeur. Sinon, je ne mettrais pas une annonce sur le bon coin. C'est un des trucs les plus difficiles à surmonter. Non, non. Très facile à surmonter. Donc, bien sûr, ils ne sont pas tous décollés. Il faudrait un peu de ça. Ils ne sont pas tous décollés. Il y aura une vidéo derrière de base. 17h. 17h ou 14h ? J'ai rendez-vous. 17h. 17h ou 14h ? 17h. Solotone, solotone. Mais volume off on. Non, non. Plus, augmente, augmente le volume. Quand on intègre, augmente le volume. Daniel, quand on intègre, direct ton… Mais c'est une nouvelle formation, c'est autre chose. c'est un truc spécial. D'accord ? Ce soir, 17h. Vous envoyez un mail hier. Comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? On a aussi rendez-vous à 14h. 14h, c'est 14h. Ce n'est pas 17h. Et tu n'as pas rendez-vous avec moi à 14h aujourd'hui. C'est demain. Bon, écoute… Il y a mon agenda qui est ouvert devant moi. Il y a mon agenda qui est ouvert devant moi. Daniel, je ne reçois toujours pas les mails, je crois. Appel Bouygues Télécom. Non, c'est Google du coup, mais… Quel mail, tu ne reçois pas. D'accord ? Bon, je vais régler les problèmes techniques. Envoyez-moi des mails. Les problèmes techniques pour BeMorning. Arrêtez de me faire ça. C'est impossible. Ce n'est pas fait pour ça. Non, mais du coup, tu as mon mail, l'information ? Oui, je vais te l'envoyer. N'inquiète pas. Envoie-moi un mail. Si tu n'as pas reçu, il y a un bug quelque part, je n'ai pas envoyé. Envoyez-moi un mail. On est là tous les jours. Il y a le WhatsApp, il y a le groupe Telegram, mais tout ce que vous voulez. Envoyez-moi des messages. Ce n'est pas fait pour BeMorning. 17 heures ce soir, les amis. Prospection téléphonique en live. Ça va durer deux heures. Et ça va se faire ce jeudi, jeudi d'après et jeudi d'après. D'accord ? Très important. Très important, venez. Ce soir, le sujet, c'est le savoir-être dans l'immobilier. Ce qui va changer ta vie, mon cher Raphaël, sur ce sujet ce soir. D'accord ? Alors, bien sûr, pas tous les vendeurs sont comme ça, méchants. Mais ils sont pires. Parce qu'ils ne te le disent pas. Ils te raccrochent au nez. Ou ils ne te rappellent pas. Ou ils te disent non. C'est pareil. Comment ? Je vous faisais pareil quand on m'appelait. Oui, c'est normal. Parce que d'abord, encore une fois, le principe de base, c'est qu'encore quelqu'un aminonnant sur le bon coin, déjà, il a décidé de vendre sans toi. Il a déjà décidé. Oui. Toi, tu arrives et tu lui dis « Monsieur, vous vendez sur le bon coin ? » Mais ça ne marchera pas. Moi, je suis mieux que vous. Vous avez fait un mauvais choix. Il ne fallait pas aller là-bas direct. Il fallait m'appeler à moi. Parce que moi, je suis professionnel. Vous, non. Quand tu l'appelles en disant « Monsieur, je vais m'occuper », c'est à peu près ça qui se passe dans sa tête. Lui, il a décidé seul. Maintenant, il y a une étude qui a été faite par Axel Stringer, une grosse, grosse boîte, dans le dernier salon en Runt où j'étais. Ils ont annoncé un chiffre. Ils ont annoncé ce chiffre. Ce chiffre, il m'a changé ma vie. C'est il y a trois ans, quatre ans. Enfin, il ne va pas changer ma vie parce que je le savais. Mais il m'a confirmé et tout ce que je savais. Mais je ne savais pas cette étude parce que je ne l'ai pas faite. C'est eux qui l'ont fait. Et ils ont donné un chiffre pour moi qui est époustouflant. Ils ont donné un chiffre comme quoi chaque vendeur qui a mis l'annonce sur le bon coin aujourd'hui, est-ce que tu sais il y a combien de temps il y a pensé ? Sébastien, il a écouté ce chiffre déjà. Moi aussi. Il y a combien de temps ? Deux ans. Eux, ils ont dit un an et demi. Entre le moment où la personne, elle décide, jusqu'au moment où elle met une annonce. Un an et demi. C'est beaucoup un an et demi. C'est énorme un an et demi. D'accord ? Maintenant, ce un an et demi-là, toi, tu arrives le dernier jour du un an et demi. Et tu appelles et tu dis « Monsieur, Monsieur, ça fait un an et demi que vous y pensez ? » Vous avez fait une grave erreur. Ça fait un an et demi que vous êtes tombé. Maintenant, j'appelle parce que j'ai quelque chose de mieux à vous proposer. Non, ça ne marche pas. Il faut des achats à ces gens-là avant qu'ils ne l'étalent. Oui, il y a un an et demi. Vous êtes en retard d'un an et demi. Vous êtes en retard de 15 ans avec YouTube. Vous êtes en retard de 17 ans avec l'autre. Vous êtes en retard de 10 ans avec WhatsApp et Telegram et Instagram et TikTok. Vous êtes en retard de plein de trucs. Mais en plus de ça, vous êtes en retard d'un an et demi avec la décision du gars quand vous l'appelez sur le bon coin. Un an et demi. Quand le mec démarque à Jean Sopstenir, il a réfléchi à la question déjà. Juste avant, il a eu plein de gens qui l'ont démarché. Et toi, tu l'appelles en disant le même texte. « Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je suis négociateur immobilier. Ne me raccrochez pas au nez juste tout de suite. marcher. Après, on n'est pas obligé de démarcher les gens qui viennent juste de mettre leur annonce. Au contraire, tu dois appeler ceux-là comme tu dois appeler tout le monde. Tu dois appeler tout le monde. Tout le monde, tu dois appeler. Mais ce n'est pas seulement ça, la question. L'idée, c'est est-ce que c'est vraiment une vie de travailler sur le bon coin ? Moi, je te dis non. Si aujourd'hui, tu dois prospecter sur le bon coin parce que tu commences l'immobilier, oui, c'est bien, pendant les deux prochaines années. Dans deux ans, tu arrêtes de prospecter sur le bon coin parce que pendant ces deux ans-là, tu vas devoir construire autour de toi une vraie base de données des clients, des vraies recommandations, une vraie notoriété. C'est ça que tu dois faire. Mais au départ, il faut bien commencer par quelque part. Et donc, quelque part, c'est le bon coin. Mais si jamais tu fais ce discours-là, tu vas avoir un taux de transformation très, très, très bas. Parce que la majorité du temps, les gens vont te raccrocher au nez, ils vont te dire non, ils vont te zapper, ils vont dire non, rappelez-moi plus tard, et dans six mois, et dans deux mois, dès que j'ai fini de vendre, je fais quelques visites, j'ai eu quelques offres, je vous rappelle plus tard, qui vont jamais te rappeler, tu vas devoir relancer, relancer, relancer. Ce discours-là, il n'est pas bon parce que déjà dans leur tête, ils ne veulent pas de toi. S'ils voulaient de toi, ils n'auraient pas marqué l'agence abstenante. Ils ne sont pas teubés, les gens. Même s'ils font du copier-coller, ils ont quand même écrit le texte. Ils ont écrit le texte, ils ont fait du copier-coller. Ils ont écrit. C'est-à-dire, si tu appelles, si tu appelles et tu pars du principe qu'ils n'ont pas écrit cette phrase, tu les prends pour des abrutis. Non, non, pas du tout. Non, je n'ai pas dit que tu les prends pour des abrutis. Je dis que si jamais. Il y a marqué l'agence abstenante. D'accord ? Et que tu fais comme s'il n'avait pas écrit l'agence abstenante, tu le prends pour un abruti. D'accord ? C'est comme si tu vas draguer une nana. Encore une fois, j'adore faire le parler avec les nana parce que ça marche toujours. Ça capte les mecs. Tu vois ? Et tu vas draguer une nana et une nana qui dit « T'es moche. Mais quand même, je suis sympathique. Oui, mais t'es moche. Oui, mais regarde mes chaussures. Mais t'es moche. Mais j'ai de l'argent. Mais t'es moche. D'accord ? Il y a un moment donné où tu captes le truc. D'accord ? Alors, où tu captes et tu t'arrêtes, où tu continues et elle appelle les flics. C'est comme ça sur le principe. D'accord ? Quelqu'un qui te dit « Non, 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 non. » À un moment donné, il faut que ça rentre dans la tête. D'accord ? Maintenant, tu pourrais dire « Ouais, dans le business, il faut quand même relancer. Oui, relance. Juste qu'il ne faut pas aller en prison. » Tu vois ? Tu peux relancer. Mais si jamais tu relances toujours avec la même phrase, toujours avec la même phrase, de la même manière, la majorité du temps, tu vas avoir du non. Alors, des fois, tu vas tomber sur des gens sympathiques que t'arriveras à convaincre juste parce que t'es sympathique. Ok. Mais c'est pas comme ça qu'on va travailler à long terme. Les gens qui te disent « Oui » alors qu'ils ont marqué « Agence d'abstenir », en vrai, c'est des bouffons, les gens. Ils n'ont même pas de colonne vertébrale. Assez solide pour assumer ce qu'ils ont écrit. C'est marqué « Agence d'abstenir ». Abstiens-toi, bordel. Mais non, on arrive à les convaincre. Pourquoi on arrive à les convaincre ? Pourquoi on arrive à les convaincre ? Parce qu'en vrai, ils n'ont pas vraiment décidé ou parce qu'on est meilleur qu'eux. Mais normalement, ils ne devraient pas accepter. Ils ne devraient pas accepter. Donc, ce discours, il ne marche pas. Et s'il marche de temps en temps, c'est parce que tu tombes sur des gens gentils. Et tu arrives à les convaincre ou des petits vieux qui, au final, ils ont marqué ça, ils regrettent d'avoir dit ça, etc. Ça peut marcher. Mais là, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu es en train de choisir parmi les millions d'annonces qu'il y a là-bas, ceux qui sont teubés pour avoir marqué ça pour rien. Mais nous, on veut convaincre le maximum de personnes possibles. Donc, augmenter le taux de transformation au maximum possible. Les mecs qui ont marqué « Agence d'abstenir » ou pas « Agence d'abstenir », je m'en fous. Moi, je pars du principe. Je pars du principe. que même sans lire l'annonce, je pars du principe que tous, ils ont marqué « Agence d'abstenir ». Parce que même s'ils ne l'ont pas écrit, ils sont sur le bon coin. Oui, c'est pareil. Ils sont sur le bon coin. Ils l'ont mis seul l'annonce. Donc, ils ont déjà cherché sur Internet. Parce que pas tout le monde connaît le bon coin. Pas tout le monde connaît le bon coin en tant que vendeur. Pas tout le monde sait que c'est possible. Maintenant, comme ils ont eu un an et demi pour décider, à un moment donné, ils ont trouvé. Maintenant, ils ont trouvé le bon coin. Ça veut dire quoi ? Ils ont cherché sur Google. Ils sont tombés sur plusieurs sites. Ils sont tombés sur Viva Street. Ils sont tombés sur Se Loger. Ils sont tombés sur Explore Imo, À Vendre à Louer, Logique Imo. Et à un moment donné, ils tombent sur le bon coin s'ils ne connaissaient pas que c'était possible. Et donc, ils allaient mettre une annonce. Donc, ils se sont pris la tête à faire les photos, à écrire le texte, à créer un compte. Et à la fin, ils mettent l'annonce. Et toi, tu arrives, tu leur dis « Écoutez, ce que vous faites, ça ne marche pas. Et moi, je vais faire mieux. » Alors, devine ce que tu vas faire après. Tu vas prendre le mandat. Et devine où elle va aller l'annonce que tu vas mettre. Le bon coin. Le bon coin aussi. Donc, tu les as appelés pour leur dire que le bon coin, ça ne marche pas. Et toi, tu remets sur le bon coin. Il n'y a pas un truc bizarre dans toute l'histoire ? Si, oui, c'est sûr. Donc, le discours, il ne peut pas être aussi simple que ça. Il ne peut pas être aussi simple que ça. Et la raison pour laquelle… Non, non. Ce soir, formation, c'est là que tu vas tout piger. D'accord ? C'est là que tu vas tout piger. C'est pour ça que quand je critique, à chaque fois, je viens avec la solution derrière. Mais ça sera ce soir à 17h. Et ça va se faire en trois sessions pour bien piger le truc. Mais l'idée de base, c'est que avant de démarcher qui que ce soit, tu dois connaître la psychologie qui est derrière la personne, déjà. Et c'est pour ça que je dis « posez des questions » ou « posez-vous des questions ». C'est-à-dire, comment le vendeur pense ? Moi, si je sais ces réponses-là, tu sais pourquoi ? C'est parce que j'ai donné un exercice à André que moi, je fais régulièrement. Pourquoi les vendeurs disent ça ? Pourquoi les vendeurs pensent ça ? Et comment tu peux savoir pourquoi ils pensent ça ? Il faut leur poser la question. Donc, je vais te donner aussi cet exercice, Raphaël, mais on le fera pas demain matin, mais lundi. Tu le feras aussi parce que je pense que c'est un super exercice. André, c'est bien, non ? C'est marrant. J'ai peut-être été mis sur le web. C'est marrant. Et l'idée, c'est que tu appelles des gens, pas en tant que Raphaël professionnel, mais en tant qu'animateur radio, et tu dis que tu fais une émission sur la radio Capitch en voulant savoir pourquoi les gens ont marqué à j'en s'abstenir. Si tu fais ça en enregistrement, comme je l'ai... Je t'explique maintenant et c'est bon, on va finir. Donc, en gros, tu prends l'application Zoom, celle que j'utilise maintenant, tu as la possibilité de faire des vidéos jusqu'à 40 minutes là-bas, tu enregistres la conversation que tu es en train de faire en mettant enregistrement sur Zoom. Et ce que tu fais, c'est que tu appelles des gens, des vrais gens, et tu te fais passer pour un animateur, Raphaël, de la radio Capitch, et je vous appelle parce qu'on a une émission à j'en s'abstenir. Vous voulez savoir pourquoi j'ai l'enregistrement à j'en s'abstenir dans votre annonce ? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Si tu fais ça bien, les gens vont te répondre parce qu'ils veulent se plaindre, ils vont se plaindre, ils vont te raconter des trucs, et ils vont te dire la vérité, celles qui ne vont pas dire à un agent immobilier plus tard. Ils vont te dire la vérité. Et je t'assure, tu vas être étonné des réponses que tu vas avoir. Tu vas être étonné. Étonné. Et ces trucs-là qui sont très importants, de le savoir, c'est moi ce que j'ai fait depuis des années, d'essayer de savoir ce que les gens pensent tout le temps. Une fois que je sais ce que les gens pensent, c'est fini, tu peux les atteindre là où tu veux. Je vous conseille d'aller voir le film que j'ai vu il y a longtemps, que j'ai revu hier en quelques minutes à la télé. Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Vous connaissez quelqu'un ? Il est horrible. Il est horrible, il est génial. Mais devine quoi ? Il péchote tout le monde juste parce qu'il sait comment elles pensent. Tu comprends ? Et il arrive à ses fins parce qu'il sait comment les gens pensent. Ce que je te dis, c'est la même chose. Cherche à savoir ce que les gens pensent. Quelle est leur psychologie derrière ? Quelle est leur problématique derrière ? Pourquoi ils pensent comme ça ? Quel est leur vrai problème ? Et si tu vas voir, selon les réponses dans ton secteur, les réponses seront différentes à Paris, seront différentes à Marseille, seront différentes à Toulouse, à Lille, parce que les gens sont différents et des fois, il y a plus de professionnels dans l'un que dans l'autre. Et donc, tu vas voir que les réponses sont différentes. Ça, ça fait partie de ton étude de marché que tu dois faire, c'est-à-dire connaître les personnes que tu vas prospecter demain. Mais même chose que tu fais avec les vendeurs, tu fais avec les acheteurs. Bonjour, monsieur, vous appelez sûrement des gens sur ce loger pour acheter des biens avec une agence similaire. Pourquoi vous le faites, monsieur ? Pourquoi vous n'allez pas sur le bon coin, par exemple ? Pose cette question et tu verras pourquoi les gens appellent. et selon ce que les gens disent, tu vas faire, tu vas transformer ta politique marketing et tu vas transformer ton discours et tu vas transformer. Si quelqu'un te dit parce que vous êtes tous des charlatans, tu sais que la première phrase, elle doit parler de ça vu que tout le monde pense que tu es un charlatan. Si tout le monde pense que la commission est trop élevée, commence à réfléchir à ta commission ou à ta façon de parler avec les gens sur la commission. Si tu penses que les gens ne sont pas professionnels, ils ne relancent pas, ils ne sont pas réactifs, sois plus réactifs que tout le monde et utilise les termes que les gens ont dit. Si il y a trois personnes qui t'ont dit hier que les gens ne sont pas assez réactifs, toi, dans ton discours, dans ta prospection téléphonique, tu dis, vous savez que moi, je suis totalement différent des autres. Moi, je suis très réactif vu que c'est la problématique de tout le monde. Tu vas utiliser ces termes-là parce que c'est leur problème donc tu vas les évoquer en disant, quand tu évoques le problème de quelqu'un, quand tu évoques le problème de quelqu'un, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quasiment tous vous êtes avec moi, c'est que j'ai apparemment, je vous ai dit, vous avez tel et tel problème et là, tu t'es dit, mais il a raison. C'est facile de voir un gros en lui disant, toi, t'es gros. C'est facile, ça. Parce qu'on se voit. On le voit. Mais quand l'autre, il n'est pas gros et tu lui dis, tu as un vrai problème avec la bouffe, ça, c'est un peu plus bizarre. Si jamais tu lui dis que tu sais que le soir, à minuit, il se lève le matin parce que c'est quelque chose. Donc, ça, c'est impossible de le savoir. Mais dans ma vie de tous les jours, en vous côtoyant, etc., je te dis, ça, c'est ton problème, ça, c'est ton problème, ça, c'est ton problème. Pourquoi ? Parce que ce problème, je l'ai vu un million de fois. Et donc, comme tu sais que j'ai vu ton problème, il faut que tu trouves la solution maintenant. Et la solution, je vais te la donner, mais après, toujours, tu peux retrouver une autre solution alternative, super puissante, en étant sur le même principe. Si moi, je te dis, cette phrase, elle est puissante, par exemple, on est professionnel ou on ne l'est pas. Ça, c'est ma phrase, d'accord ? C'est ma façon de la prononcer, c'est ma façon de le dire. Si tu penses que cette phrase, elle est bonne, mais de la façon dont la syntaxe est faite, ça ne te plaît pas. Change la syntaxe, mais l'idée, c'est toujours la même. L'idée, c'est toujours la même. Quand je dis une phrase pareille, la personne, elle comprend qu'elle n'est pas avec n'importe qui. Et en plus, ça la choque. On est professionnel ou on ne l'est pas. Surtout quand tu as collecté une information qu'il ne t'a pas donnée. Donc, ça lui prouve que tu es professionnel et que lui, non. Et donc, ça va lui donner toute une image de tout ce que tu es capable de faire que lui ne sait pas faire parce que tu as téléconnecté des informations que lui n'a jamais données. Donc, comment tu as fait ? On est professionnel ou on ne l'est pas. Et là, il comprend la différence entre un professionnel et quelqu'un qui ne l'est pas vu que personne ne le fera à part toi. Et donc, l'idée, c'est si jamais tu veux éviter que les gens te disent que tu n'es pas professionnel, prouve-leur que tu l'es. Si tu n'as pas envie de montrer que tu es débutant, dis des choses intéressantes, intelligentes qu'un professionnel dirait. Maintenant, ce n'est pas une arénague dans toute l'histoire. C'est que dans tous les cas, tu dois passer par la phase débutant avant d'être professionnel. Mais combien de temps ça prend ? Moi, ça m'a pris 15 ans. Après 15 ans seulement, j'ai commencé à penser que j'étais professionnel. Il m'a fallu 20 ans pour que j'ouvre ma bouche dans un micro. Donc, je t'assure que ça prend du temps. Et la preuve, il n'y a pas 20 ans que j'ai commencé à parler d'immobilier. Je parle maintenant d'immobilier, d'investissement et de tout ce que je sais faire parce que je pense que je suis arrivé au niveau où je suis capable de dire et de répondre à toutes les questions. Parce que c'est juste 20 ans, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas trois semaines non plus, ce n'est pas un stage. C'est juste 20 ans. 20 ans de RAM, donc moi, je peux dire des trucs. Mais non, tu ne sais pas la réponse, pose-moi la question, je te donne la réponse et répète-la. Ce n'est pas compliqué. C'est comme si je t'avais donné un bouquin, tiens, lis et répète. Ce n'est pas compliqué. Même en termes de contenu sur les réseaux sociaux, c'est super puissant de prendre des phrases que j'ai dites ou que quelqu'un d'autre a dit. Je ne suis pas le seul intelligent sur la planète. J'ai bien le genre plein d'intelligence. Sauf essayer de trouver, faire la différence pour le bon et le mauvais, ceux qui disent des conneries, ceux qui disent des choses bien. Une fois que vous trouvez les bonnes personnes, répétez ce qu'ils disent avec votre style, avec votre formulation. Mais au final, vous passez professionnel, c'est tout. Donc maintenant, ne répète pas les phrases d'Emmanuel Macron parce que ça n'a pas marché, mais essayez de mettre votre style dessus. Le style, ça change tout. Vous avez compris ? Ce soir, prospection téléphonique, les amis, à 17h, ne ratez pas. C'est un moment important, surtout quand c'est du live. Je vais dire tellement de choses choquantes que vous allez pleurer à la fin de cette session. Mais vous allez comprendre aussi sur toutes les choses. Venez ce soir à 17h, ne ratez absolument rien. Le lien, je vous l'ai donné. Tu as reçu un mail. Oui, mais deux secondes, je n'ai pas fini de parler. Je suis en train de parler avec toi. Je me concentre avec toi. Je regarde pas mes mails. Donc ce soir à 17h, vous y allez. Mais le lien, il est juste là, je vous l'ai donné ce matin. Tout à l'heure, OK ? Normalement, vous êtes tous inscrits déjà, mais au cas où. Je t'écoute. Le lien, pardon, je ne l'ai pas vu. Tu as dit qu'il était où ? Dans le chat, mais tu es déjà inscrit. Ne stresse pas. Vous avez tous reçu un mail normalement hier. C'est le même mail. Je vous le renvoie. Ne stressez pas. Je vous le renvoie maintenant, tout de suite. Patientez. Deux secondes. Le lien, il arrive. Vous inscrivez une seule fois, pas 25 fois. Une seule fois. Après, c'est automatique. OK, le lien est dans le chat maintenant. Ça sera enregistré, Daniel, ou pas ? Jamais. Pas pour toi. Pas de replay. Pas de replay ? Pas de replay. C'est comme un match de foot. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous dis. Je vous annonce une nouvelle méthode de travail que j'ai mis en place à partir d'aujourd'hui. C'est que je fais énormément de formations. Parce que, je vous explique. Avant le Covid, je faisais des formations présentielles toutes les semaines. Toutes les semaines, j'étais en deux jours de formation présentielle sur toute la France. Je m'allais dans toute la France. Le Covid est arrivé. Plus, c'est fini. Plus personne vient dans les salles. Le masque, les législations sociales, etc. J'ai détesté cette période-là. Et de l'autre côté, ce n'est pas revenu dans les normes que les gens ressortent. Hier, j'étais dans une boulangerie. Les personnes avaient déjà encore un masque. Ça me saoule. Donc, j'ai décidé de faire un peu mieux qu'avant et de faire des formations que je faisais en présentiel, mais de les faire en live. Mais le live, c'est du live. C'est comme si que tu enregistrais un match de foot. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je veux que tu viennes en live et que je veux que tu participes en live. Donc, pas de replay. OK ? Pas de replay. Ce qui va se passer ce soir restera ce soir à tout jamais dans les méandres du net et dans vos cerveaux et dans vos mémoires. OK ? Donc, live, 17h. Ne venez pas en retard parce que moi, je commence pile à l'heure. Mes amis, passez une très bonne journée. Amusébouillard. On se voit tout à l'heure à 17h pile. Merci. Bonne journée. Comme d'habitude. Bonjour à tous. Rappel, rappel, rappel. Pour ceux qui ne me voient pas ce soir, rappel, demain matin à 9h, on parle VIAG. Tous les vendredis à 9h, on parle VIAG et investissement immobilier. Allez, j'espère que ça vous a plu. On se voit demain et tout ça à 17h, comme je l'ai déjà dit. À plus. Bye bye, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501